Merci à tous d'avoir répondu à l'appel de cette invitation ce soir à la salle Gavaud. Je laisse tout de suite la parole à Ludovic Trollet, président de l'Institut éthique et politique Montalembert, qui va vous présenter cette soirée, puis il y aura Emmanuel Dulaurent, le général Gomart et la disputatio pourra commencer juste après. Merci Louis. Est-ce que vous m'entendez bien ? Tout d'abord, je voulais vous remercier tous d'avoir répondu à notre invitation. Il s'agit en fait pour l'Institut éthique et politique Montalembert de sa première soirée post-Covid avec tous les épisodes de rebombes épidémiques qui nous avaient interdit de faire des rencontres depuis un certain nombre de mois. Donc on est très heureux de vous retrouver déjà. Ensuite, pour la reprise justement de ce travail, parce que l'Institut éthique et politique Montalembert existe maintenant depuis 10 ans, on a voulu donc un peu innover et proposer justement à nos adhérents et à tous nos amis des formats de rencontres un peu différents. Vous nous connaissez pour la plupart au travers d'une initiative qu'on porte depuis 10 ans, qui sont les rencontres du Cercle Montalembert, qui ont fait réunir des personnalités de la société civile, les adhérents autour de personnalités. On a rencontré de cette manière-là 92 personnalités depuis la création de l'Institut. Ce soir, on voulait vous proposer, c'était donc un peu l'idée d'Emmanuel Duleron, notre nouveau... Est-ce que vous... Ah bah oui, merci, voilà. Voilà, c'est bien mieux, là. Merci. Je suis désolé. Donc, comme je vous le disais, pour cette rentrée, entre guillemets, ou cette reprise des rencontres de l'Institut Montalembert, notre nouveau délégué général, donc Emmanuel Duleron, parce qu'on a quand même mis à profit toute cette période pour réfléchir et pour s'organiser, se réorganiser. Donc l'Institut Montalembert a choisi, en fait, de vous proposer une nouvelle, entre guillemets, ambition, au travers, effectivement, du recrutement de trois personnes. En fait, on a aujourd'hui un délégué général, quelqu'un qui est en charge des contenus web. Donc c'est pour ça que vous allez voir de manière de plus en plus régulière des personnes et des publications de l'Institut Montalembert. Et également quelqu'un qui est en charge de l'animation des réseaux. Donc vous allez effectivement aussi être accompagné, on va dire, par toutes ces personnes. Simplement pour vous dire, donc, que l'Institut Montalembert et nos nouveaux délégués générales a souhaité, effectivement, qu'on vous propose des rencontres, des nouvelles rencontres, et notamment ce que nous ne faisions pas depuis le départ, c'est-à-dire des rencontres publiques. Et donc on ne voulait pas faire n'importe quel type de rencontre publique. Nous souhaitions en fait organiser des disputations, c'est-à-dire des propositions, des débats, où on va essayer de vous proposer vraiment des débats contradictoires. Notre constat est malheureusement observateur d'un peu de la vie politique depuis un certain nombre d'années. On se rend compte que tous les lieux de débat qui se présentent comme tels, en fait, sont souvent des lieux de monologue, en fait, où même si on est en face d'un contradicteur, en fait, on ne parle pas à l'autre, à la personne qui est en face, mais à d'autres personnes, c'est-à-dire à son public. Et c'est vraiment, je pense, assez dommage et je pense détériore vraiment la vie démocratique en France et dans notre pays. Et c'est pour ça qu'on s'est dit on va retrouver une tradition historique du Moyen-Âge, c'était cette proposition de disputation, c'est-à-dire qui permet vraiment aux deux personnes être en dialogue, s'échanger des arguments et effectivement éclairer toute l'assistance qui participe à cette rencontre de leurs arguments et d'essayer de pouvoir exercer leur jugement critique à la fin de cette rencontre. Voilà, en fait, c'est donc un cycle de disputation. Donc tous les deux mois, vous aurez donc droit à ce genre de rencontre. Donc on est en train de préparer les prochaines sur les sujets de l'écologie, sur la question de la culture. On a un certain nombre de sujets qui vont arriver. En alternative, on va vous proposer d'autres rencontres qu'on appelle des rencontres sur l'essentiel, qui ont vocation, elles, de rencontrer une personnalité. Donc disputation et rencontres sur l'essentiel. Voilà le programme. Exactement. Et donc, tout à l'heure, à la fin, on vous donnera un peu le programme et l'agenda pour toutes ces rencontres. Mais d'ores et déjà, je laisse donc la parole à Anné, parce que je pense qu'on a besoin maintenant d'entendre le débat. Sauf si Emmanuel Dulaurent veut prendre la parole juste avant, mais je ne sais pas si Emmanuel est présent. Sinon, c'est le général Christophe Gomart qui va nous rejoindre, parce qu'en fait, c'est lui. Je ne suis pas le maître de la disputation, je suis simplement le modérateur. Donc je vais simplement vous énoncer quelques repères. Et c'est le général Christophe Gomart, ancien directeur du renseignement militaire, qui a accepté d'être avec nous ce soir, qui va à la fois faire l'introduction et la conclusion. Mon général, je vous prie de bien vouloir nous rejoindre, puisque c'est vous qui allez poser le sujet. Alors le sujet, vous avez déjà l'intitulé. Je dirai un mot de l'intitulé tout à l'heure. Mais c'est d'abord le général qui va ainsi introduire notre débat contradictoire, mon général. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis très impressionné, parce que, un, c'est la première fois que je fais ceci. Et d'être en face de deux contraducteurs de renom et de haut niveau, je suis présenté comme un expert. Mais je ne suis pas sûr d'être un expert de l'Ukraine en tous les cas. Mais ce que je peux noter, c'est que si on repart au départ, la guerre en Ukraine se poursuit. On est au 77e ou 78e jour de guerre, donc presque. On s'approche tout doucement des trois mois. D'un côté, on a la Russie qui est l'agresseur et l'Ukraine qui est l'agressée. Vladimir Poutine prétend que c'est une riposte agressive et qu'il a anticipée. Mais, comme dit le pape François, toute guerre naît d'une injustice, toujours. Et au-delà du biais émotionnel qui régit la réflexion, au moins dans les médias, dans certains médias, de nombreuses questions se posent et restent en suspens. Quelle est la véritable intention de Vladimir Poutine ? Quelle est cette guerre ? Est-ce que c'est une guerre de Vladimir Poutine contre l'Occident et contre l'OTAN ? Quel rôle peut jouer la diplomatie ou doit jouer la diplomatie ? Est-ce que c'est uniquement une guerre de l'information et des images avec une véritable propagande, mais une propagande qui est des deux côtés ? Sachant que, dans toute guerre, il y a au moins deux victimes, la population civile d'une part et, d'autre part, la vérité. Est-ce que Vladimir Poutine utilisera l'arme nucléaire ? Est-ce que l'arme nucléaire est toujours une arme de dissuasion ou est-ce que ça peut devenir une arme d'emploi ? Certains présentent cette guerre comme une guerre contre le monde libre, dans laquelle il faudrait qu'on intervienne. Comment, finalement, arrive-t-on à la paix ? D'un côté, nous avons des Américains et, j'allais dire, des durs Ukrainiens qui poussent à un écrasement de la Russie. Et de l'autre côté, on a quelques Européens et un président Zelensky, finalement, qui serait prêt à négocier, comme Volodymyr Zelensky l'a proposé plusieurs fois. Et je terminerai là-dessus. D'un côté, on a une victoire ukrainienne qui paraît possible. Et de l'autre, on a une défaite de la Russie qui semble impossible, enfin, en tous les cas, qui est même impossible pour un Vladimir Poutine. Donc, je laisse les contradicteurs et les deux opposants répondre à vos questions. Merci, en tous les cas. Merci, mon général. Je vais juste vous reprendre le micro pour qu'Arold Iman et Alexandre Delval puissent, évidemment, converser. Alors, juste un mot sur le titre, parce que Vladimir Poutine, l'homme qu'on n'écoutait pas, peut intriguer. Alors, c'est vrai qu'aux grandes heures de l'espionnage, on aurait pu dire... Ça aurait pu être mis sur écoute, par exemple. On n'a pas écouté suffisamment pour savoir ce qu'il tramait, mais ça, ce n'est pas le sens qu'on a retenu ce soir, évidemment. Écouter, c'est aussi... Il y a un autre sens, une autre signification. On pourrait se dire, finalement, écouter, c'est supérieur à entendre. C'est entendre quelqu'un qui mérite d'être entendu. Et donc, là, on peut comprendre qu'il y a une forme de sollicitude qui peut être comprise aussi comme, peut-être, une connivence, une complaisance. Alors, ce n'est pas forcément l'angle qu'on a retenu ce soir. Dans ce monde de prédateurs des relations internationales, le mot écoute peut paraître un petit peu empathique. Alors, ce n'est pas dans ce sens-là. Il y a un troisième sens, une troisième signification, qui est celle que nous avons retenue, qui est simplement de dire que Vladimir Poutine avait envoyé des messages qui n'ont peut-être pas été entendus, écoutés, soit par négligence, soit par mépris, soit pour toute autre raison que nos débatteurs vont explorer. C'est plutôt sur cet angle-là qu'on se situe pour peut-être lever l'ambiguïté qu'il peut y avoir, éventuellement, s'il était dans votre esprit, sur ce mot écouter. Alors, nos deux débatteurs sont donc Harold Eman et Alexandre Delval. Harold Eman est journaliste franco-américain. Il officie aujourd'hui à CNews, mais il ne représente pas son média. Il a travaillé dans beaucoup d'autres médias, BFM, Causeur, Radio Classique, Courrier International. Et il a publié récemment, aux éditions Nevicata, Etats-Unis, Tribus Américaines. Alexandre Delval est géopolitologue, consultant international. Il enseigne à l'IPAC Business School. Il est aussi spécialiste docteur en sciences politiques, HDR, habilité à diriger des recherches. Et il a publié récemment, alors il a publié de nombreux essais, dont la mondialisation dangereuse, coécrit avec Jacques Sopelsa. Et donc, ils sont tous les deux réunis pour développer cinq points qui, évidemment, se superposent avec ce que le général Gomart vient de dire à l'instant. Cinq questions. Comme le temps passe assez vite, je vais les énoncer brièvement. Et chacun va prendre la parole, d'ailleurs, alternativement, en premier sur chacune des questions. La première question, c'est l'Occident avait-il fait une promesse à la Russie ? S'était-il engagé à l'égard de la Russie ? C'est la première question posée. La deuxième, c'est quel est le degré d'imbrication entre la Russie et l'Ukraine ? La troisième question, c'est quels sont, alors troisième ou quatrième, peu importe à vrai dire l'angle, quels sont les objectifs de guerre des protagonistes russes, ukrainiens, anglo-saxons ? Quatrième question, a-t-on voulu piéger Vladimir Poutine ? Et cinquième question, via l'Ukraine, l'Occident et la Russie se livrent-ils à une guerre de représentation ? Voilà comment ce débat va se dérouler jusqu'à 21h30. Après, vous pourrez poser des questions à notre public, ou plutôt les questions remonteront aux organisateurs de l'IEPM qui feront en sorte de nous les transmettre pour qu'elles soient posées aux débatteurs. Puis à 21h45, le général Gomart fera la conclusion de cette disputation. Donc sur la première question, je vais commencer avec vous, Harold Dimane. La Russie, les Etats-Unis, l'Occident, l'Occident s'était-il engagé à l'égard de la Russie ? Si on remonte aux années 90. Merci, merci à l'Institut Montalembert. Donc je vais être tout à fait frontal. Non, ne s'est pas vraiment engagé à l'égard de la Russie. Pourquoi je suis si catégorique ? C'est parce que, oui, il y a eu la célèbre promesse, entre guillemets, de James Baker à Gorbatchev de ne pas étendre l'OTAN vers l'Est. Mais c'est un procès verbal de discussion diplomatique. Et il y a un des milliers de ce niveau-là avec toutes sortes de projets. Alors peut-être que le projet était bon, mais il n'a jamais même atteint le niveau d'un mémorandum. Donc on peut se demander que faisait la diplomatie soviétique, post-soviétique, russe, d'être à ce point négligent vis-à-vis de cette promesse. Ah tiens, on nous a fait une promesse dans la salle, là. C'est bon pour 35 ans. Ça a probablement été dit, mais encore une fois, ce genre de choses peuvent être dites et redites et contredites. Ce n'est pas comme ça qu'on accouche d'un traité. Alors que déjà, les traités sont assez mal respectés, mais alors un procès verbal de discussion, la main sur le cœur, je vous promets ceci et cela, ça ne vaut absolument rien dans le monde diplomatique. Donc, bon, s'ils veulent être à ce point pointilleux, d'accord. Mais alors ensuite, nous avons le bon vieux mémorandum de Budapest de 1994. Alors pourquoi ? Alors en deux mots, c'est Grande-Bretagne, Etats-Unis, Russie, Ukraine. Signe ensemble le deal par lequel l'arsenal nucléaire ukrainien c'est-à-dire la part ukrainienne de l'arsenal soviétique était restituée à la Russie, État héritier de l'Union soviétique, en échange de la garantie des frontières, c'est-à-dire la Crimée. On parlera à un autre moment, à ce qu'à la Crimée, russe, pas russe, mais ça, le mémorandum, c'est juste au-dessus du procès verbal. Et les mémorandums au 19e siècle, il y en a tout plein entre Palmerston et le Tsar, et Napoléon III, et ça vaut un peu plus que rien, déjà. Donc pourquoi n'a-t-on pas gravé ça dans le marbre avec un traité ? Je ne sais pas. Mais peut-être, dans ce cas-là, ce sont les Ukrainiens qui se sont payés le mot. Donc voilà, pour être très très rapide, les Occidentaux ne se sont pas engagés à l'égard de la Russie. Je m'arrête là, parce qu'on pourra relancer l'OTAN, si on veut. Bien sûr. Donc dans l'ordre diplomatique, en fait, c'est juste au-dessus de quasiment rien, si on vous suit, Harold Iman. Alexandre Delval. Alors ce que dit Harold Iman est tout à fait incontestable, et c'est la grande erreur qui, d'ailleurs, pose une question. Pourquoi la diplomatie russe, qui effectivement a vu ça comme une menace pour elle, et rétrospectivement comme quelque chose d'inacceptable, pourquoi n'a-t-elle pas fait en sorte que cette promesse... Alors là où je diverge un tout petit peu, mais c'est une petite différence, Harold a dit qu'il n'y a pas eu de promesse. Non, Pasqua disait les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Il y a eu une promesse, mais purement verbale, qui a été reproduite par écrit. Der Spiegel l'a montré, la BBC aussi. On a maintenant la preuve. Alors, dans un premier temps, les Américains ont quand même totalement nié. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit. Maintenant, ils ne peuvent plus nier, parce qu'on a retrouvé les archives. Donc il y a eu effectivement un procès verbal qui n'a aucune valeur. Ça ne peut pas être Biden, comme ils disent. Ça ne peut pas être... Pas le président, mais ça ne peut pas être contraignant. Ça ne peut être qu'une promesse tout à fait orale qui n'engage que ceux qui les écoutent ou qui y croient. Il y avait aussi un contexte, une Russie totalement écroulée économiquement et politiquement, avec un ivrogne à sa tête, un brave mec au départ qui avait été un maire très courageux, qui était devenu anticommuniste, qui avait fait un combat extraordinaire, une sorte de vlaclavavelle russe, Boris Helsin, mais qui était ensuite noyé dans son alcool et qui avait perdu tout crédit. C'était l'époque des oligarques comme Berezovski ou d'autres qui étaient en train de se partager, ou alors des gens comme Deripaska, à qui on attribue un certain nombre de meurtres pour acquérir certaines industries. Alors, est-ce vrai ou faux ? Ça, je ne sais pas. Mais les rapaces ex-contrebandiers, ou certains comme Deripaska, diplômés, mais enfin, on avait un peu de tout. Mais on a eu des rapaces qui, tout à coup, se sont emparés des grandes industries qu'ils ont achetées pour pas grand-chose, parce que pas mal d'actionnaires étaient éliminés entre-temps, donc ça coûtait moins cher à la fin. Et puis, de toute façon, c'était bradé. Voilà, donc c'était une époque de déconfiture totale. Et dans ce contexte, on ne peut pas finalement critiquer les Américains d'avoir profité. Ça, effectivement, là, je ne peux pas nier et on ne peut pas non plus les critiquer, de dire aujourd'hui, il n'y a rien d'engageant, puisque en diplomatie, effectivement, ce n'est même pas un mémorandum. Donc, sur ce point-là, on n'aura pas une énorme divergence, sauf que je pense que les Américains ont fait une erreur à l'époque, et les Européens aussi, mais occidentaux, c'est de sous-estimer la capacité de l'État profond russe à renaître un petit peu, à remettre un petit peu plus d'ordre et à être moins faible, et à un moment, à redéfinir. Vous savez, les rapports de force, c'est quand même la base de la géopolitique, une fois que les rapports de force changent un peu, ce qui s'est passé sous Poutine, qui a mis sous le contrôle de l'État et de son clan les énergies, qui étaient éparpillées. D'ailleurs, il y a même des projets américains ou de compagnies occidentales, carrément, de se partager les dépouilles de ce grand pays énergétique, qui attire autant que l'Afrique, les prédateurs, sauf qu'il est un peu plus solide. Mais à l'époque, c'était une déconfiture totale, et la Russie, effectivement, a commis l'erreur énorme, de son point de vue, de ne même pas... Apparemment, ils ont essayé de retranscrire ce procès verbal à un échelon un peu plus élevé, mais ils n'étaient pas en moyen de l'imposer. Et à l'époque, je me rappelle, je m'occupais un petit peu des relations extérieures, d'une collectivité locale, et on était jumelés avec, je me rappelle, le Bras de Moscou et avec Krasnoyarsk, et je me rappelle de l'état de déconfiture d'un pays qui a voulu faire avancer ses préoccupations sécuritaires, déjà, mais dont l'OTAN, quelques temps plus tard, qui va devenir un casus belli des 98, mais il n'a absolument pas été écouté, parce que les Américains, je comprends leur point de vue, est-ce qu'on va écouter quelqu'un qui est devenu, certains employaient le mot clochard, un pays qui est devenu un clochard ? Est-ce qu'on écoute un clochard ? Surtout quand on est le pays de l'argent, un pays de clochard, ça n'a aucun intérêt, et son opinion n'a absolument aucun intérêt, surtout du point de vue d'un pays qui ne considère, d'ailleurs, dont la monnaie a à la fois Dieu et l'argent. Donc c'était un pays qui était méprisable parce qu'il était devenu clochardisé, ce qui n'est pas entièrement faux, mais ce qui est quand même très méprisant, et vous comprenez la façon dont les Russes ont compris cette façon d'être traités. Mais ça veut dire, Alexandre Delval et Harold Diman, que de cette période-là, il n'y a aucun enseignement à tirer pour la période d'aujourd'hui. Alors on ne peut pas se prévaloir de quelconque... Le pays a tellement changé, la donne a tellement changé, que cette période-là, et là vous êtes d'accord, tous les deux, pour dire, il n'y a rien à aller chercher du côté des années 90, ou pas grand-chose. Harold Diman, Alexandre Delval. C'est ici, il y a quelque chose, parce que l'OTAN a toujours été une question, parce que le pacte de Varsovie a disparu, et la Russie n'a pas réussi à faire un substitut. Aujourd'hui, il n'y a que l'OSTC, l'Organisation de sécurité du traité de coopération, qui avait une action dans toute son histoire, c'est d'envoyer 3 000 troupes russes au Kazakhstan et les ramener 4 jours plus tard. Donc quasiment rien en face. Donc il y avait la question de l'OTAN. Et l'OTAN, en fait, s'est étendue tout en se dégonflant. C'est-à-dire, il y avait de moins en moins de troupes, de moins en moins de moyens, et de plus en plus de membres. Donc les membres, les baltes essentiellement, ont été ravis d'entrer dans l'OTAN. Ça leur a mis un certain temps pour être amis, mais c'était pour eux la façon de ne pas plus jamais revoir le retour de la Russie impériale. Et eux, ils y croient dès le premier jour. Même le clochard ne les a pas convaincus. Il allait renaître, se raser et revenir. Donc, à partir de 1997, cependant, l'OTAN a fait un accord avec la Russie comme quoi elle ne surarmerait pas les pays frontaliers. C'est-à-dire, on ne mettrait pas beaucoup de troupes. Et ça a été respecté, jusqu'à il y a deux ou trois ans. Enfin, disons jusqu'en 2014. Et singulièrement, depuis deux ou trois ans, les pays baltes, les trois, n'avaient pas d'aviation, de combat. Pas un avion de combat. Ni un F-16, ni un Rafale, ni un Mirage, ni un vieux Sukhoi, un vieux MiG. et de temps en temps, l'avion de l'OTAN venait pour faire un peu de police du ciel et ça s'arrêtait là. Donc, l'OTAN a quand même, comme je dis, voilà, s'est étendu tout en s'affaiblissant. Alexandre Ava. Moi, je me rappelle de ces années 90, 94, 97, rappelez-vous, 97, l'élargissement de l'OTAN va commencer, et 98, 99, fin 98, début 99, la fameuse guerre du Kosovo. Et déjà, j'avais senti une énorme fébrilité et quelque chose de potentiellement dangereux dans le fait que la Russie n'avait pas su faire avancer ses pions et qu'elle n'avait pas été considérée dans ses préoccupations sécuritaires. Je me rappelle d'un échange avec le général Lebet qui aurait pu être présidentiable, il était l'homme fort de l'époque, le général Lebet, gouverneur de Krasnoyarsk, on est allé le voir avec le général rouge français, le fameux Henri Paris, le général qui parlait très bien russe, qui avait été, pendant la guerre froide, le spécialiste qui avait créé le club démocratie, un stratège français de renom, et nous avions fait une mission de reconnaissance auprès du général Lebet et donc on n'est pas très loin, c'est fin 98 et le général Lebet nous a sidérés, on était avec une délégation et il a dit tout sera permis pour lutter contre votre arrogance, y compris s'allier avec des organisations terroristes, je me rappellerai toujours, ça m'a étonné qu'il mentionne des terroristes, il avait quand même un arsenal nucléaire, et la troisième guerre mondiale, y compris nucléaire, n'est pas impossible avec vous car vous nous avez méprisés et ce que vous faites au Kosovo en violant le droit international et en faisant susciter une partition est une attaque directe contre nos frères parce que vous savez que pendant la guerre froide, les yougoslaves n'étaient pas en bon terme avec les soviets, après la guerre froide, il y a eu une union panslave en projet entre Milosevic et les russes et il y a une sorte de réconciliation qui fait penser à certains stratèges anglo-saxons que les russes vont retrouver par les yougoslaves un accès à la mer chaude, on retrouve l'actualité de la mer noire, l'obsession des russes de la mer chaude, mais aussi l'obsession des anglo-saxons d'empêcher les russes d'accéder aux mer chaude et là, c'est aussi ce que voulait nous dire le BED, c'est très bien ce que vous avez fait, c'est très bien pourquoi vous l'avez fait, n'oublions pas qu'il y a eu beaucoup de fake news à l'époque, rappelez-vous le drame de Ratchak, un ancien de la CIA, soi-disant observateur de l'OSCE, Walker, qui brandit les photos d'un massacre dont on n'a jamais su vraiment les tendances d'aboutissants, alors qu'il y avait un accord de Rambouillet où Albanais et Serbes étaient en train de négocier sous l'égide de l'ONU et tout à coup, Maldon Albright, comme les néocons se dit, le droit international en ce moment c'est Munich et la noblesse elle est dans la non-acceptation du droit international vous êtes des municois parce que vous négociez à Rambouillet avec des criminels de guerre, des nazis déjà, tout le monde invoque le nazisme et c'est comme ça qu'en violent droit international on a détruit un état souverain fait éclater une ex-Yougoslavie donc c'est pas pour justifier ce qui se passe maintenant c'est pas le narratif russe qui dit ouais vous nous avez humilié en Yougoslavie mais c'est pour vous montrer que déjà Lebed c'est pas Poutine je pense pas qu'ils étaient en extrêmement bon rapport Lebed nous menaçait de guerre mondiale et donc c'est important de comprendre ces années 98-99 ils rongeaient leurs freins les russes voilà ce que je pourrais dire à cette époque entre 94 et 98 moi j'ai vu des russes ranger leurs freins humiliés par l'histoire de l'aéroport à Belgrade et la guerre du Kosovo les russes qui ont fait un petit peu des gesticulations mais qui n'ont pas pu aider leurs frères parce qu'ils n'avaient pas les moyens à l'époque et ça ça a été un véritable casus bellu donc je répète c'est pas Poutine on ne peut pas comprendre la situation actuelle si on ramène tout à Poutine le psychopathe le malade qui est prêt à crever donc il s'en fout d'une guerre mondiale tout ce qu'on entend les délires par exemple il est gros il a pris des joues donc il est sous cortisone il a de graves maladies mais non déjà en 2013 quand j'avais fréquenté quelques personnes des stratèges russes qui nous avaient invités dans un colloque j'avais été étonné de voir qu'en privé ceux qui ne l'aimaient pas trop l'appelaient Mister Botox on sait très bien qu'il est botoxé ultra botoxé un peu comme Isabelle Adjani il n'est pas du tout une maladie il n'est pas sous cortisone il est juste botoxé donc on entend pas mal de sornettes sur tout cela et surtout et là j'arrêterai là-dessus fixer faire une fixette sur la seule personnalité problématique de Poutine nous empêche de voir la profondeur des choses et c'est pour ça que j'ai mentionné le bête qui n'avait rien à voir avec Poutine Justement pour conclure sur cette première question vous y voyez donc la guerre du Kosovo et la votre rencontre avec le général Liébède qui marquait déjà une tonalité par rapport à aujourd'hui et Harold Eman sur l'OTAN l'extension de l'OTAN mais un OTAN qui montrait des muscles relativement distendus par rapport à ce que c'est devenu aujourd'hui on va passer à la deuxième question qui porte sur le degré d'imbrication des deux pays Ukraine et Russie comment voyez-vous les choses est-ce qu'il y a une alors Alexandre normalement c'est vous qui auriez dû commencer puisque le principe c'est que chacun commence différemment de manière alternée à chaque question sur l'imbrication des peuples des deux pays comment considérer la Russie par rapport à l'Ukraine et l'Ukraine par rapport à la Russie Alexandre alors moi ma petite expérience de la Russie me rappelle que énormément de Russes sont ukrainiens ou à moitié ukrainiens ou un tiers ukrainiens ou totalement ukrainiens mais pro-russes on peut avoir des ukrainiens russes des russes d'origine ukrainienne mais ultra pro-russes de même qu'on peut en avoir des géorgiens aussi mais on peut également avoir aussi des russophones voire des russes parce qu'il y a des russophones qui ont été russifiés mais aussi des russes qui ont été transplantés on peut avoir aussi des russes pro-ukrainiens donc c'est beaucoup plus enfin c'est pas si complexe que ça en fait c'est assez logique c'est la logique territoriale l'histoire c'est un peu comme les Catalans moi je suis souvent en Catalogne d'ailleurs là on était assez d'accord avec Carole sur un jour on a fait une émission sur la Catalogne la Catalogne c'est en fait des gens qui ont été géniaux qui ont réussi à rendre catalanistes non seulement des Catalans qui avaient été hispanisés mais aussi des non-Catalans qui sont devenus plus Catalans que les Catalans moi je vois souvent des Andalous en Catalogne qui sont beaucoup plus racistes et grossiers quand ils parlent de l'hispanique encore que le Catalan de souche parce qu'en plus ils font oublier qu'ils sont des anciens Andalous et une sorte d'hyperintégration et donc l'erreur de Poutine fondamentale c'est d'avoir oublié que c'est pas parce que 80% des gens parlent russe en Ukraine encore maintenant même Zelensky il a un accent russe c'est pas parce que Kiev est majoritairement russophone c'est pas parce qu'il restait des ukrainophones juste à l'ouest et c'est pas parce qu'il y a beaucoup de russes transplantés ou de russifiés que forcément ils sont pro-russes donc voilà pour vous répondre je ne vais pas être plus long parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus c'est que cette imbrication est extrême mais deuxième point extrêmement important de ma petite expérience c'est qu'on peut presque analyser cette Ukraine russophone ou russe qui existe aussi comme une sorte de Russie anti-Poutine je m'explique quand on voit la rhétorique les leitmotifs les griefs portés par l'opposition libérale russe depuis des années et ce que disent les ukrainiens de Moscou à part le côté linguistique qui concerne surtout l'ouest de l'Ukraine les autres ukrainiens russifiés ou russophones ou russes pro-ukrainiens anti-russes sont beaucoup plus anti-Kremlin qu'au départ culturellement anti-russe c'est à dire que l'Ukraine est pratiquement la Russie dépoutinisée si on voit les choses comme ça ce n'est pas faux de dire que c'est une guerre civile l'Ukraine c'est la partie occidentalisée dépoutinisée décriminalisée d'une nation russophone parce qu'il y a une majorité de russophones en Ukraine alors qu'ils sont devenus ou dessous on s'en fiche la majorité de gens qui parlent ils parlent mal ukrainiens les ukrainiens à part le fief de l'ouest et c'est une militante ukrainienne qui me le disait encore hier à Bruxelles c'est pas du tout un narratif pro-russe donc voilà ça c'est important de comprendre ça cette imbrication elle est telle que ça explique aussi l'une des raisons de l'action de Poutine en Ukraine pour lui si l'Ukraine et je termine très rapidement si l'Ukraine est durablement occidentalisée et est dans le giron des démocraties libérales sociales démocrates occidentales c'est terrible parce que c'est comme si l'opposition russe pouvait acquérir des millions d'habitants ça veut dire que ça ne pourra pas ne pas avoir une influence sur la vie politique russe ça va déstabiliser idéologiquement la Russie et cette guerre c'est aussi une guerre d'étanchéisation entre deux mondes parce qu'il n'y a pas que la Russie n'est pas uniquement l'antimodèle pour l'Occident libéral mais l'Occident libéral est un antimodèle pour la Russie chacun a un intérêt à une imperméabilisation et c'est ça à mon avis qui est l'un des motifs pour monsieur Poutine lui-même mais il n'y a pas que ça il y a aussi comme en médecine plusieurs facteurs qui conduisent à une maladie généralisée ça c'est l'un des facteurs mais il n'y a pas que celui-là La Russie dépoutinisée pour Alexandre Valderrold Alors pour rester sur le degré d'implication entre l'Ukraine et la Russie bon je m'attendais à ce que mon contradicteur nous abreuve de l'histoire de Catherine Legrand et de la Russe de Kiev et ces choses-là Très bien donc d'accord mais j'ai quand même évoqué ces choses-là parce que c'est assez fort dans le discours en juillet de 2021 c'était la dernière grosse tirade de Vladimir Poutine il a écrit un article qui est sur le site web du Kremlin encore aujourd'hui d'une douzaine de pages qui s'appelle de l'unité des Ukrainiens et des Russes et fait tout un exposé historique et il parle un petit peu comme un candide j'ai consulté des documents je n'ai rien trouvé qui aille dans ce sens-ci j'ai tout trouvé dans ce sens-là comme s'il était devenu un chercheur et il était parti pendant quelques semaines faire une recherche et en gros pour lui les Ukrainiens sont des cousins perdus et on les a ramenés et c'est les méchantes gens qui les ont attirés vers l'extérieur et puis c'est assez bizarre historiquement à lire ce qu'ils n'aiment pas ils tournent autour donc en fait moi j'aimerais dire que si c'est vrai que la plupart des je ne sais pas la plupart mais on dit 30-40% des Ukrainiens ne parlent que le russe entre eux mais connaissent l'ukrainien que le reste parle ukrainien mais connaît le russe peu importe disons que c'est 50-50 l'ukrainien existe ce n'est pas sorti de nulle part ce n'est pas le patois paysan qui a été érigé au rang de langue nationale par des nationalistes au 19ème siècle et ça c'est précisément ce que dit Vladimir Poutine dans son document et c'est la ligne officielle russe on vous dira systématiquement la grande Russie égale la Russie de Moscou l'Ukraine et la Biélorussie et on vous martèle ça tout le temps comme quoi le nationalisme ou même l'indépendance ukrainienne est à la limite d'une hérésie et c'est un problème maintenant les Ukrainiens sont-ils unis entre eux ? non pas du tout et ils sont en train d'être unis maintenant et la tristesse de tout cela et ça le ramène un peu à l'exemple espagnol c'est qu'il y a eu une imbrication énorme un brassage impérial à partir de Catherine Legrand grosso modo et ensuite sous l'Union soviétique qui a fait que les deux ont semi-fusionné un peu comme en Yougoslavie et quand on divorce on fait un divorce entre deux peuples qui sont à moitié fusionnés ce qui par exemple n'est pas le cas entre les Albanais et les Serbes mais entre les Serbes et les Croates beaucoup plus entre les Ukrainiens les Biélorusses et les Russes à fond quand on veut essayer de les découper là c'est la douleur généralisée à tous les étages il n'y a que des familles qui pleurent il n'y a que des gens qui perdent un cousin des histoires on en a tous j'ai appelé des Ukrainiens russophones qui appellent leur cousin Saint-Pétersbourg qui leur dit alors est-ce que tu survis en Asie et des choses comme ça et c'est une grande tristesse de l'histoire et le malheur veut que ce soit un tropisme enfin yougoslave et puis soviétique quand ces choses là sont divisées des régimes qui ont essayé de brasser tout le monde autant que possible quand on débrasse là on a des drames et on a des ultra-nationalistes et les gens qui vous sortent des histoires historiques un tel est mongol un tel est un illyrien un tel est c'est un viking enfin on s'en sort pas c'est vraiment de la je dirais de la science infuse pour les ethnographes et peut-être les psychologues mais Harold ce n'est pas un plaidoyer pour la société multiculturelle que vous faites là ben elle n'a pas marché la soviétique elle a eu un début de succès mais une fois que ça déraille c'est encore plus moche que quand quelque chose qui n'est pas multiculturel déraille quand il y a deux peuples très très distincts et l'état se casse ce n'est pas très grave mais par exemple l'Irlande et l'Angleterre c'était infernal il y a des gens qui étaient dans l'armée anglaise qui avaient des cousins qui étaient dans l'Ira enfin on vit des souffrances et si c'est mal fait et ça n'a même pas marché aux Etats-Unis tout à fait en 1861 on a eu une guerre civile avec 617 000 morts pour l'époque on comptait à l'époque aujourd'hui on aurait dit un million et plus pour une population de 75 millions quand ça rate ça rate grave est-ce qu'on peut juste sur ce point de l'imbrication essayer de comprendre ce qui les distingue est-ce qu'on peut rattacher certains éléments à d'autres influences extérieures par exemple la Biélorussie c'est davantage rapproché de la Pologne et de la Lituanie il y a des influences etc ce n'est pas ça qui peut définir finalement ce qui fait l'identité d'un territoire c'est l'influence que l'on accepte venant de territoires voisins alors il faut savoir si on parle dans l'histoire ou on parle dans la sociologie de tous les jours si vous voulez l'histoire du 20ème siècle entre les Ukrainiens et les Polonais c'était assez négatif cependant aujourd'hui les Ukrainiens un peu du style Maïdan mais c'est quand même des dizaines de millions de personnes ils adorent les Polonais et les Polonais adorent les Ukrainiens il y en a 3 millions qui vivent en Pologne à ce jour avant la guerre maintenant on est à 6 et tout le monde les accueille ça n'arrête pas donc on révise nos idées et donc oui il y a une influence polonaise mais ce n'est pas celle du grand duché de Lituanie Pologne ça c'est bon pour le musée à Kiev là vous avez des tableaux à n'en pas finir sur ça mais aujourd'hui les jeunes se sentent européens et c'est quoi enfin une grande partie des jeunes de Kiev en tout cas et bien qu'est-ce qu'est l'Europe c'est la Pologne et derrière c'est les autres pays la France l'Allemagne aussi et même chose en Biélorussie il y a énormément de Biélorusses Baragouine le Polonais j'étais très étonné moi de voir en Pologne il savait aligner les mots mais ce n'est pas à cause du grand duché de Pologne Lituanie alors on peut peut-être passer à la troisième question la troisième question qu'on a choisie ce sont les objectifs de guerre quels sont les objectifs de guerre des protagonistes de ce conflit il y a des Russes des Ukrainiens mais on a aussi ajouté des Anglo-Saxons on les a impliqués dans cette donne est-ce Carole vous voulez commencer sur cette section vous gardez la parole ou Alexandre vous voulez alterner allez-y Harold sur cette question-là et Alexandre prendra la main sur l'autre d'accord alors quels sont les objectifs de guerre bon ceux de Poutine sont relativement simples d'après moi alors il y a le Poutine idéologue et le Poutine géopolitique le Poutine géopolitique il dit l'Ukraine c'est trop près de Moscou il faut qu'on éloigne l'OTAN si l'OTAN arrive là ils vont installer des missiles et pointer sur le coeur de notre nation ok on regarde une carte c'est pas mal comme un jeu de société c'est très proche oui ok ça c'est sa géopolitique bien et son idéologie tout à fait autre chose là il revient à la grande Russie on nous arrache nos frères c'est Zbigniew Brzezinski qui fut à un court moment le secrétaire d'état du grand Jimmy Carter imaginez et qui a fait le Mein Kampf des américains donc on vous sort à chaque fois le grand the grand game le livre tout est là dedans c'est horrible c'est terrible et là dedans c'est vrai qu'il y a marqué que l'Ukraine c'est pas grand chose il faut le séparer de la Russie ensuite il a changé d'avis Brzezinski donc en fait la partie idéologique est très très forte très très forte c'est il y a des russophones ils m'appartiennent et je dois venir les aider entre parenthèses il peut venir les aider en Estonie et en Lettonie et au Kazakhstan c'est assez extensible donc voilà ça c'est ses deux buts de guerre et stratégiquement il a dit il fallait renverser le régime puis maintenant il dit il faut reconstituer le Donbass bon donc il change il met 4 fers au feu et il joue avec ce qui n'est pas vraiment bête en fait les buts ukrainiens sont archi simples reprendre le maximum et s'ils peuvent aller jusqu'à Sébastopol ils le feront moi j'ai un doute gigantesque sur leur capacité de le faire je crois qu'ils s'arrêteront à la Crimée et le Donbass et bien Dieu décidera par les armes et là ils s'arrêteront ils ne vont pas rentrer à Rostov sur le don ils ne vont pas toucher à la Russie une seule seconde quant aux anglo-saxons alors moi ça a toujours fait rire les anglo-saxons parce que j'imagine que c'est les Etats-Unis plus l'Angleterre pour moi c'est les anglo-américains les canadiens un petit peu vous savez que le Canada c'est un grand pays ukrainien Winnipeg c'est un quart ukrainien il n'y a jamais un gouvernement canadien sans un ukrainien dedans qui se revendique qu'un ukrainien donc Chicago aussi c'est une grande ville et New York même donc pour les américains le but des guerres alors il y a les néoconservateurs qui veulent taper sur la Russie mais ils ne sont pas tellement en vogue actuellement et le but c'était de ne pas se prendre une raclée en gros de ne pas voir tout ce qu'on voulait protéger disparaître parce que le fait de ne pas prendre l'Ukraine dans l'OTAN les américains n'ont pas fait un lobbying super fort et surtout les autres alliés n'en voulaient vraiment pas parce qu'ils se disaient l'Ukraine dans l'OTAN égale attaque russe bon mais maintenant qu'il y a l'attaque russe ça ne sert à rien de dire ça donc leur but c'est d'expulser au maximum et de punir et de punir la Russie ça ça fait partie du deal donc il faut qu'ils s'en souviennent pendant x et x je ne sais pas longtemps pour qu'ils ne recommencent pas et donc effet dissuasif sur les pays baltes donc ça c'est le but américain et les autres membres de l'OTAN je file là dessus et bien juste ils ont peur pour eux-mêmes donc ils participent à la sécurité collective avancée c'est juste un pas au-delà d'eux-mêmes et les Estoniens sont complètement dans toutes les opérations possibles ils sont que 1 million et demi donc ça ne compte pas vraiment mais dans leur proportion nationale c'est très très élevé les polonais bien sûr les seuls qui ne jouent pas ce jeu là c'est les hongrois Alexandre sur cette question des objectifs de guerre les objectifs de guerre des russes maintenant sont assez clairs c'est d'ailleurs finalement assez ambitieux contrairement à ce qu'on dit ils n'ont pas forcément réduit beaucoup les objectifs de guerre au départ c'était changer le gouvernement dénazifier mais pas annexer parce qu'il y a eu plein de contradictions même au tout début avant de subir des revers Poutine était assez flou ça fait partie de la stratégie un peu embrouillée embrouillée l'adversaire mais l'objectif aujourd'hui qui est très clair c'est ce qu'on appelle la nova russia donc ça va du sud-ouest jusqu'à Kharkov d'où la bataille de Kharkov en ce moment les russes ne vont pas lâcher ils vont revenir à Kharkov ils vont essayer quitte à tout raser mais ils vont essayer de reprendre Kharkov c'est très important aujourd'hui l'objectif c'est vraiment la nova russia qui empêche ça c'est le vrai objectif de guerre la nova russia ça va du sud jusqu'à l'est c'est un concept d'ailleurs qu'on entend de plus en plus depuis quelques jours et l'idée c'est de priver totalement l'Ukraine d'un accès à la mer mais moi je pense que cet objectif de guerre n'est pas forcément un objectif durable c'est un objectif tactique qui va peut-être inclure dans le cadre d'une négociation la restitution s'ils y arrivent j'ai des doutes mais à prendre Odessa Odessa que c'est le vrai port d'où arrivent et d'où partent des marchandises le blé etc donc Odessa ça va être une bataille qui va essayer d'être gagnée par les russes mais en dehors d'Odessa enfin ou en incluant Odessa le nouvel objectif de guerre c'est réduire l'Ukraine à 60% enfin en faire un pays qui a 60% l'Ukraine et la priver totalement du contrôle de l'accès à la mer noire qui est une obsession d'ailleurs des russes des soviets et des tsars depuis pas mal d'années depuis au moins deux siècles et d'ailleurs l'obsession des occidentaux et des anglo-saxons mais anglo-américains effectivement c'est plus juste parce que les australiens sont un peu loin quand même et l'objectif des anglo-saxons de Makhinder à Spikeman en passant par d'autres Mahan et les grands stratèges terrestres navals américains ça a toujours été d'essayer de faire en sorte que le Rimland le Rimland conçu par Spikeman et qui doit encercler le Heartland de Makhinder donc le Heartland c'est le centre de l'Eurasie c'est la Russie plus disait Makhinder en 1904 il avait écrit ça avant le soviétisme il disait c'est la Russie peut-être plus l'Allemagne s'il y a une jonction Allemagne-Russie une soudure Allemagne-Russie et c'est très important de voir que c'est vraiment quelque chose qui est considéré comme une des menaces les plus stratégiques pour l'hégémone américain et je ne me réfère pas à Brzezinski qui effectivement est obsessionnel dans le narratif russe même s'il représente une vraie tradition mais je me réfère là plutôt à George Friedman qui est le chef de file de Stratford on dit que c'est l'ombre de la CIA c'est peut-être un peu exagéré mais c'est quand même quelqu'un qui représente un véritable courant opérationnel et George Friedman dans une vidéo au Global Chicago Institute en 2015 expliquait pour nous la menace existentielle c'est pas l'islamisme c'est peanuts l'islamisme il faut le traiter il dit exactement il faut le traiter mais c'est loin de chez nous c'est pas existentiel la Chine c'est pas si grave que ça par contre la pire des menaces pour notre hégémone ce serait une jonction ou plutôt une soudure une unité un rapprochement germano-russe qui d'ailleurs était en train d'être permis par Nord Stream 2 d'où les méga sanctions pour les compagnies qui étaient dans Nord Stream 2 pour essayer de les ruiner et ça a marché parce qu'après un moment ils ont fait faillite et donc Nord Stream 2 c'était ce qui allait faire la jonction germano-russe qui est l'obsession la phobie de nombreux stratèges anglais jadis puis américains pendant et après la guerre froide et ça si on comprend ça on comprend mieux que les Etats-Unis ne lâcheront pas et c'est pour ça qu'ils mettent le paquet ils ne peuvent pas se permettre que la Russie au nord de la mer Noire ait un contrôle total et en prive totalement l'état proxy ou l'état fidèle ou l'état protégé on l'appelle comme on veut les Russes diront état proxy nous on dira état protégé l'Ukraine comme état protégé investi par l'économie et les stratèges américains et la politique américaine depuis les années 2005 à la révolution orange parce qu'il y a eu vraiment un investissement rien qu'en 2005-2008 il y a eu à peu près 5 milliards de dollars investis directement par des agences d'état ou privées ou des ONG qui sont très très proches des buts américains il y a eu un investissement important de l'Ukraine parce que l'Ukraine comme le dit Brzezinski mais aussi comme le dit George Friedman mais aussi comme le dit le grand stratège académique américain John Mersheimer que Harold probablement n'aime pas trop parce qu'il a osé dire alors que ce n'est pas un pro-Kremlin c'est un des plus grands académiques spécialistes de la guerre froide du monde bipolaire il a dit que l'extension de l'OTAN indéfinie continuelle au-delà de l'Allemagne normalement elle ne devrait pas s'arrêter en 1991 on promet que ça n'ira pas au-delà de l'Allemagne aujourd'hui on est aux portes de l'Ukraine et en 2008 on a proposé un destin atlantiste à l'Ukraine ce que la France et l'Allemagne sages avaient refusé elle savait que c'était Cassius Belli zone rouge ligne rouge mais ça n'a pas été jusqu'au veto ça c'est l'hypocrisie ou plutôt la demi-mesure française et allemande ils étaient vraiment contre ils n'ont pas osé mettre un veto donc ils n'ont pas bloqué la chose c'est pour ça que c'est resté une menace peut-être que Poutine brandit comme prétexte pour ses appétits de puissance peut-être une véritable menace existentielle bref les objectifs de guerre des américains c'est bouter les russes hors d'Ukraine effectivement comme dit Harold mais aussi cet enjeu fondamental de la mer noire et pour les russes c'est l'inverse c'est contrôler la mer noire et rendre l'Ukraine un pays vaguement agricole qui sera obligé de passer par des voisins pour exporter qui n'aura plus aucun accès à la mer et dans les deux camps ça va être très très difficile de renoncer à ces objectifs de guerre c'est pour ça que la guerre sera longue et juste pour terminer l'histoire du régime change qui fait également partie mieux vous dire en français de changement de régime cette volonté de Biden d'aller jusqu'eux à provoquer la chute de Poutine ça me fait doucement rire parce que si alors à mon avis il n'y croit pas vous me direz je ne sais pas s'il croit grand chose parce que ce n'est pas vraiment lui qui est aux commandes parce qu'il n'a pas forcément le contrôle de tout son esprit en ce moment il y a des gens beaucoup plus sérieux heureusement des hauts fonctionnaires des conseillers qui ont tout leur esprit mais Biden quand il aimerait que d'ailleurs il a commencé son règne son administration en disant c'est un voyou un criminel ce qui n'est pas faux mais il a commencé avec une très très grande diplomatie qui donnait le ton et il sait très bien lui-même que l'optique d'un renversement de Poutine provoqué par un embourbement en Ukraine qui aboutirait à l'accession au pouvoir d'un libéral style Nalvani mais c'est c'est une énorme farce parce qu'il y a deux aujourd'hui il y a deux candidats potentiels pas candidats mais des gens qui pourraient succéder à Poutine c'est pas Shoigu qui dans l'opinion publique russe est considéré comme un asiat c'est un bouddhiste converti c'est un asiat Shoigu le ministre de la défense impossible malgré tout ce qu'on dit même s'il va à la chasse avec Poutine on n'a pas arrêté de parler de lui dans les médias mais il y a Zolotov et il y a Patruchev Zolotov et Patruchev ce sont des gens comme on dit dans les milieux mafieux sérieux dont on doit tenir compte parce que c'est du lourd Zolotov c'est la garde nationale russe c'est l'armée poutinienne et c'est la seule personne que Poutine craint vraiment même dans la façon dont il le regarde dont il fréquente etc j'ai des amis qui ont une amie syrienne que Harold connait d'ailleurs qui a fait beaucoup de négociations avec les américains les russes les turcs les iraniens pour la Syrie et elle me disait qu'elle n'a jamais vu un type aussi terrifiant et elle me dit mais Poutine est un social-démocrate à côté et c'est un mec quand même qui contrôle la garde nationale et on n'a pas trop de chefs qui lui contrôle le conseil national de sécurité qui lui c'est notamment une agence dont le chef adjoint espionne le KGB donc c'est du sérieux aussi c'est au-dessus du KGB dont on dit que c'est le vrai pouvoir en Russie il faut aujourd'hui il y a quelque chose de nouveau c'est le conseil de sécurité d'ailleurs que Poutine voudrait présider si un jour il n'est plus président pour rester le patron c'est un peu comme le MGK en Turquie jadis vous savez ce MGK qui permettait aux militaires de faire un coup d'état tous les 10 ans parce que le MGK conseil national de sécurité turc avait un droit de regard donc quand on pense qu'un libéral va arriver tout naturellement parce que Poutine sera discrédité mais on se fout c'est la raison pour laquelle les américains les journalistes se foutent du public occidental en disant ce genre de bêtises je pense qu'ils n'ont aucun renseignement sérieux et ils n'écoutent que des gens qui sont géopolitiquement les imposteurs alors Harold répondez peut-être sur ce point jusqu'où les américains sont prêts à aller sur le changement de régime si tant est qu'il y a cette intention là ce que dément Alexandre Delval et puis sur la jonction Allemagne-Russie est-ce que ça les américains ils tiennent absolument à l'empêcher alors le projet de renverser Poutine je crois que c'est juste du verbiage donc là vous êtes d'accord ouais quant à la crainte d'une union je pense qu'ils ne seraient pas les seuls à le craindre déjà un rapprochement russo-allemand pour élargir l'idée de l'alliance euro-atlantique le principe de base c'est que les Etats-Unis et l'Europe de l'ouest et un peu du centre et du sud sont unis axiome ok et donc à quel point on laisse les russes jouer là-dedans l'axiome inversé des russes du Kremlin en tout cas des idéologues c'est cette alliance-là est contre nature elle ne nous plaît pas nous sommes les voisins immédiats il faut les sevrer ces Européens laisser l'Angleterre partir et puis sevrer les autres et pour ça utiliser pas mal de relais politiques locaux dans plein de pays ils ont beaucoup travaillé ça donc ils l'ont travaillé peut-être pas plus que les Américains mais les Américains c'est très facile pour eux de travailler l'euro-atlantique il y a une demande il n'y a pas tant de demandes pour l'euro-russe si vous voulez donc oui certainement les Américains le craignent mais parce qu'ils sentent qu'il y a une OPA russe qui arrive donc c'est pour ça que celui qui dort le moins bien ces jours-ci c'est Olaf Scholz le chancelier allemand puisque il doit tous les jours se demander combien il prend de gaz combien il laisse son économie prendre un coup et mettre fin à cette espèce d'ambiguïté dont je crois qu'Alexandre a fait référence qui consiste à à posturer pour la démocratie de droit tout en étant sous anesthésie du gaz dont on a abondamment besoin parce qu'on a abandonné le nucléaire à cause des verres donc voilà ça c'est la machine c'est l'usine à gaz et c'est le cas d'en parler des allemands Alexandre a dit que ça allait être une guerre longue qu'est-ce qu'il faut entendre par guerre longue est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là cette projection éventuelle moi je crois que la guerre va s'arrêter faute de combattants donc à un moment donné quand la Russie aura engagé tout ce qu'elle avait de biens de combatifs et que les Ukrainiens auront perdu 20 000 30 000 soldats enfin ils sont beaucoup plus bas soldats plus civils disons on va avoir on va avoir envie de parler voilà donc et il est vrai que Zelensky je crois qu'Alexandre faisait référence mais à l'origine il aurait dû être l'homme du compromis et il a été un petit peu pris à la gorge par les nationalistes c'est à peu près pour moi le seul truc de Poutine le seul développement argumentaire qui ne soit pas faux Zelensky a été acculé par les nationalistes à un moment donné mais oui mais d'un autre côté Poutine n'a pas facilité les choses pour Zelensky il se moquait de lui ouvertement en public quand il le voyait il riait comme si on voyait le pitre arriver dans la salle je ne sais pas comment on peut progresser avec ça d'ailleurs voilà Zelensky n'a jamais tenu un flingue de sa vie n'a jamais ordonné la mort d'autre chose qu'une mouche bon donc voilà il y a cette inégalité juste Guerlong Alexandre oui ce que me disait un ami du du renseignement français de la DGSE qui connaît un peu la chose alors peut-être qu'il se trompe parce que dans l'enseignement il y en a qui se trompent aussi mais Zelensky aurait été pris en compte comme on dit par les services américains depuis un certain nombre d'années il aurait été repéré parce qu'il a un courage extrême ça faut reconnaître il est pris par sa propre mythologie et comme certains qui sont dans le monde virtuel il ne voit même plus le risque du monde réel et donc il avait un profil psychologique extrêmement intéressant à la fois malléable tenu par des affaires de corruption énorme Pandora Papers a bien montré mais je sais que c'est obscène aujourd'hui ce serait cogné sur l'ambulance que de l'accusé et de cela mais il a quand même des détournements ce n'est pas des milliards mais 80 millions supposés par les Pandora Papers de détourner pour quelqu'un qui a fait une propagande sur une série où on y mitraillait les corrompus au parlement c'est pas donc c'est quelqu'un qui est tenu comme beaucoup de nos dirigeants européens d'ailleurs et c'est normal tous les services de renseignement aiment bien les gens tenus sur qui on a un dossier donc je pense c'est quelqu'un qui est je pense que c'est pas faux cette histoire qu'il a été pris en compte qu'il est un homme qui joue le rôle que les Etats-Unis ont besoin de lui faire jouer et moi je pense vraiment qu'il y a eu mais ce n'est comme mon opinion et je sais qu'il n'y a pas de preuves tangibles et peut-être que dans 3 mois je dirai je me suis totalement trompé puisque moi je n'ai pas d'orgueil à reconnaître si je me suis trompé mais il me semble vraiment que ça ressemble à une provocation dans laquelle Poutine est tombé et bien entendu il n'a aucune excuse et en aucun cas le fait d'avoir été provoqué comme dit attention ce n'est pas un pro-Kremlin c'est un des grands stratèges américains spécialistes de la guerre froide John Mersheimer qui le dit mais c'est aussi George Friedman qui le dit d'une autre manière parce qu'il reconnaît qu'il fallait provoquer les Russes George Friedman dans la fameuse vidéo donc pas le stratège qui critique l'Amérique mais celui qui défend la position américaine George Friedman dit nous avons lancé un signe provocateur aux Russes lorsqu'en 2015 le chef d'état-major de l'armée américaine est allé décorer d'une médaille de l'armée américaine des officiers ukrainiens pour ce qu'on ne fait jamais dans l'armée américaine pour bien montrer aux Russes que l'Ukraine c'est peut-être pas encore dans l'OTAN même si on répondrait à leur demande mais c'est un proxy américain alors je ne dis pas que ça justifie ça ne justifie rien qu'on soit clair pour moi l'agression russe est folle enfin folle elle est peut-être impossible à obtenir pour eux d'ailleurs mais elle est absolue c'est une faute morale c'est une faute stratégique géopolitique bien entendu et rien ne la justifie vous savez c'est comme la fille violée c'est pas parce qu'elle est en Égypte qu'il y a quelques excuses que ce soit pour le violeur alors ceci dit il n'empêche pas que ça existe les provocations on se rappelle d'April Gaspi qui avait dit Assad à Hussein c'est une ambassadrice américaine si vous envahissez l'Irak il n'y aura pas trop de conséquences un peu comme Biden au début de la guerre on retire tout le monde en gros un message extrêmement prudent qui montrait aux Russes allez-y on ne bougera pas ça va parfaitement avec le scénario du piège sauf que aux échecs il y a un moment vous savez je crois que ça s'appelle le Kunz Yang j'ai oublié le nom un joueur d'échec il y a un moment où vous jouez un pion qui est tout à fait mauvais pour vous mais vous ne pouvez pas jouer d'autre pion que celui-là et donc c'est un piège qui a été tendu par les anglo-américains parce qu'ils ne supportaient pas cette alliance russo-germanique qu'on peut critiquer d'ailleurs et il fallait absolument créer la zizanie d'ailleurs George Friedman dans cette fameuse vidéo du Global Institute Chicago il dit d'ailleurs quelque chose d'extrêmement cynique avec un sourire aux lèvres le fameux directeur de Stratford qui conseille soit disant la CIA enfin on l'appelle l'ombre de la CIA il dit les européens doivent s'habituer à un retour de la guerre et il compare l'Amérique impériale à l'Angleterre de jadis et il dit notre façon de régner c'est un peu moins con c'est un peu moins primaire que les russes eux ils veulent annexer un territoire c'est débile parce qu'on est toujours viré d'un territoire qu'on ne peut pas occuper longtemps on ne peut pas gagner les coeurs Biden a raison de ce point de vue et il dit nous on annexe d'une manière différente on va annexer les coeurs les esprits on n'a pas besoin d'occuper territorialement on a une extension et qui est deuxième levier c'est une annexion non territoriale éternelle il dit on entre on occupe on renverse le gouvernement qui ne nous plaît pas et on se retire et on reste avec des proxys avec des gens qui sont pour nous et il dit comme l'Angleterre de jadis notre modus operandi c'est le dividé et impera mais il le dit de manière extrêmement franche au moins c'est intéressant parce qu'il n'y a pas d'hypocrisie le dividé et impera il faut diviser les européens et il dit on ne souhaite pas une troisième guerre mondiale en Europe mais des petites guerres régulières en Europe ça serait très très bien je vous invite à voir cette vidéo parce que c'est alors ça ne prouve rien une vidéo Harold pourra me dire en aucun cas c'est une preuve géopolitique mais c'est un indice intéressant qui montre que ce n'est pas que du narratif russe ces histoires de pièges ceci dit les russes n'ont aucune excuse d'être retombés dans le piège les frontières de l'Ukraine et effectivement de ce point de vue ça c'est totalement inacceptable ce qu'ils ont fait alors Alexandre Delval vous avez anticipé sur la quatrième question a-t-on anciennement voulu piéger Vladimir Poutine donc on va donner évidemment la parole à Harold Iman pour y répondre précisément à cette question et savoir si c'était une provocation et si aussi sur la logique avec laquelle russes et américains procèdent une logique différente ainsi que vous l'avez dit annexion de territoire ou annexion et retrait d'une forme d'intelligence différente des situations qu'est-ce que vous en pensez Harold Iman sur le piège et sur la méthode le piège je ne le sens pas tellement parce que c'était enfin point de divergence ouais enfin il y avait quelques centaines de soldats américains et britanniques qui entraînaient l'armée ukrainienne à utiliser des armes et quand les américains étaient à peu près sûrs que la disposition d'attaque était en place côté russe et que ce n'était plus un exercice et que ça se renouvelait sans arrêt et ça bougeait sans arrêt c'était un peu cher pour un exercice là ils ont dit bon ben on va se faire attaquer on enlève tout le monde moi je me serais attendu est-ce qu'ils les laissent mais laisser 800 GIs en se disant bon il y en a bien un qui va mourir sous un bombardement russe comme ça on peut intervenir c'est bizarroïde je trouve je pense je n'ai pas la réponse pourquoi ils se sont retirés mais la répétition c'est que enfin de ce qu'il a dit Biden et je crois qu'il a l'air d'être gaga mais il n'est pas si gaga et quand bien même il le serait un peu il y a Anthony Blinken qui est son bras droit depuis 35 ans qui a fait qui est pour moi un des cerveaux méga cerveau de la politique étrangère aux affaires parce qu'attention quand on est aux affaires on est plus bête que ceux qui sont dans les instituts de recherche mais ils ont toujours raison mais ils ne sont pas là donc je ne pense pas qu'ils aient fait un piège ponctuel tenez on enlève ces 800 GIs et les Russes ils vont juste ne pas pouvoir se retenir ils vont sauter sur le terrain sur le gâteau je ne vois pas ça donc non et il y avait une deuxième partie à la question sur le fait que l'intelligence avec laquelle procèdent les américains qui se retirent parce qu'on ne peut pas tenir des territoires avec lesquels les populations dans lesquels les populations ne vous soutiennent pas non ils n'ont jamais été bons les américains n'ont jamais été bons contre les indiens oui tout le reste de la planète non donc avec une grosse exception alors elle est magnifique c'est les philippines le seul pays où les américains sont adorés par tout le monde sauf une toute petite élite politique qui elle-même a la moitié de sa famille aux états unis sur cette question du piège parce que je reviens quand même à la question l'intitulée Vladimir Poutine l'homme qu'on n'écoutait pas est-ce que ce n'est pas le moment quand même que vous prononciez sur la question foncièrement est-ce qu'il n'a pas été écouté vraiment dans certaines de ses revendications ou de ses positions et qu'on l'a volontairement donc attiré dans un piège ou est-ce qu'on l'a écouté mais c'est lui qui n'a pas voulu entendre le message de population dont il n'a pas su voir qu'elle était différente de la Russie et qu'elle n'avait pas non plus les mêmes ambitions que lui etc est-ce qu'il n'a pas saisi la réalité ukrainienne comme il aurait dû la saisir comment se répondre à cette question Harold Iman Vladimir Poutine l'homme qu'on n'écoutait pas et Alexandre Delval juste après non on ne l'écoutait pas on entendait très bien ce qu'il disait mais le document qu'il a remis le 17 décembre avec le projet d'un nouveau traité il était temps de sortir un nouveau traité et le nouveau traité c'est juste revenons au moment où j'ai raté l'occasion de faire un traité donc voilà rien ne s'est passé depuis 91 on va juste revenir à cette date là et vous me donnez ce que j'aurais pu exiger à cette date là aucun pays au monde ne signe un truc comme ça ça c'est un point de départ ça s'appelle un ultimatum alors peut-être qu'il y avait la volonté de négocier ils ont commencé à négocier même sur les aspects dits secondaires je cite Sergei Lavrov ministre des affaires étrangères on a progressé sur les missiles mais pas sur le reste mais non je crois qu'on l'entendait très bien et qu'on ne voulait pas le lui donner et donc il est parti dans les ultimatums maintenant auparavant il a dit oui je vais faire quelque chose oui ne me forcez pas il dit ça depuis le célèbre discours de la conférence de Munich en 2007 si je ne me trompe pas c'est ça son virage après ce jour là on a su qu'on ne pouvait pas vraiment être amis avec lui il ne pouvait pas être un état moyen moyennement grand associé à l'euro atlantique ça on a compris et il l'a dit donc parfois il dit des choses on aurait dû noter ce qu'il écrivait mais l'écouter pour obtempérer niette Alexandre Nelvan ce qui est assez rigolo c'est pas une attaque contre toi à rôle mais ce qui est assez rigolo c'est que vous avez le droit dans le narratif que j'entends tout se passe comme si les patrons de l'Europe c'est les américains c'est toujours eux et ils nous disent avec qui on doit s'allier avec qui on ne doit pas s'allier ce qu'on doit faire notre organisation de sécurité qui on doit écouter qui est méchant qui est bien si on doit étendre l'OTAN ou pas on me dirait on ne peut pas accuser les américains de cette impuissance européenne c'est les européens eux-mêmes qui ont longtemps vu l'OTAN comme un confort qui leur permettait d'investir peu dans leur budget militaire et là de ce point de vue Trump n'avait pas tort quand Trump avait dit l'OTAN il avait remis en question l'OTAN mais c'était faux qu'il voulait sortir de l'OTAN c'est sa façon de négocier rajouter un peu plus de fric parce qu'on en a marre de payer pour vous quelque part il était franc mais donc je n'en veux pas aux américains de dominer l'Europe mais enfin c'est assez rigolo de voir que c'est les américains qui disent ce qu'on doit faire en gros et en ce qui concerne l'impérialisme non territorial il faut avouer que les américains sont beaucoup plus forts que les russes parce que les américains savent gagner les coeurs moi je dis souvent à mes étudiants qu'est-ce que vous ne mangez pas vous n'écoutez pas vous ne regardez pas vous ne pensez pas qu'il ne soit pas conçu par des multinationales américaines ou des applications américaines ou des modes de consommation américaine depuis Edward Bernays ces américains sont très forts pour produire une prospérité qui tente un consumérisme qui tente qui est fondé sur un désir entretenu consumériste et un modèle qui fait rêver parce qu'on fait appel à la matière et au désir et à ce qui est un peu j'allais dire tectonique et pas trop spirituel et ça Brzezinski le reconnait dans son livre d'ailleurs il dit on ne produit pas forcément une culture mondiale extrêmement évoluée mais elle a l'avantage de faire appel elle a des désirs parfois assez basiques et ça séduit tout le monde puis en plus si on est prospère c'est vrai que les russes ils ne proposent pas une grande prospérité même quand ils vont voir leurs propres frères russophones ou d'origine russe du Donbass ou ailleurs c'est vrai que les russes on voit la transnistrie d'ailleurs la transnistrie on voit l'Ossétie et l'Abkhazie qui ont été reconnus comme sécessionnistes que la Russie a aidé dans l'affaire de 2008 qui était une répétition de ce qu'il y a maintenant c'est vrai que le modèle américain n'est pas trop séduit le modèle russe n'est pas trop les russes ont du mal à se faire désirer ils ne peuvent pas se faire désirer parce qu'en fait ils ne tentent pas le grand avantage de l'Amérique et ce n'est pas une rhétorique comme si l'Amérique était diabolique ce n'est pas du tout la rhétorique des Mollas mais l'Amérique est tentatrice elle tente parce qu'elle a un modèle qui est tentant c'est la consommation c'est l'American dream c'est les stars tous ces stars omniprésents d'ailleurs on serait je vois mes étudiants quand ils font du karaoké ils ne chantent plus en français l'Eurovision c'est anglophone le groupe italien qui a gagné la plurine italienne donc là je reconnais que l'Empire américain est mille fois plus efficace parce qu'il est tentant il est fondé sur du désir de la tentation permanente il est consumériste donc il crée une assuétude que ce soit Coca-Cola ou McDo c'est fondé sur du sucre du sel de l'assuétude un truc qui vous rend drogué en quelque sorte accoutumé et les russes ne savent pas produire ça les russes ils produisent une culture un peu traditionnelle un peu kitsch vous voyez les vidéos lancement qui circulent sur les sanctions qui relanceraient l'économie russe c'est vrai que ce qu'ils proposent ne va pas faire rêver grand monde donc de ce point de vue il faut avouer que c'est important le budget et là je comprends les américains qui raisonnent que par l'argent je les comprends quand vous pesez moins que l'Inde et que vous aspirez à être l'égal des Etats-Unis je comprends leur désir mais je comprends aussi que les américains leur disent mais quand on aura le budget de la Chine éventuellement on pourra peut-être être presque d'égal à égal mais tu as le budget de l'Italie dans le meilleur des cas et donc ça c'est vraiment avec la démographie c'est la grande vulnérabilité russe donc en tout cas ce qui m'amuse moi beaucoup c'est que l'Europe effectivement accuse la Russie d'annexer un territoire et l'Europe atlantiste voit l'Amérique toujours comme un libérateur mais l'Amérique occupe l'Europe l'Amérique occupe l'Europe dans pratiquement tous les domaines de la pensée des modes de la consommation des systèmes d'application des systèmes de paiement de pratiquement tout et la grande erreur là il y en a une des américains peut-être c'est une prochaine question je ne me rappelle plus mais c'est d'avoir relancé ou d'avoir accéléré le processus de dédollarisation qui à mon avis à court terme ils sont en train de tout rafler ils raflent la mise en ce moment les américains ils vendent leurs armes le mari de Kamala Harris est un lobbyiste pour trois grandes sociétés d'armement dont le cas de Martine donc on sait très bien qu'il y a un intérêt aussi de relancer la machine d'armement de vente d'armes mais aussi pas uniquement de gaz de schiste mais aussi l'armement donc il y a un intérêt immédiat et donc voilà je ne veux pas développer trop non plus mais il y a la puissance américaine symbolique et industrielle il y a la puissance américaine symbolique et industrielle et à côté de ça on a une Europe qui ne s'est existé que dans cet espace euro-atlantique qui en fait a été pensé par les stratèges américains et anglais anglais Makhinder américain Spikeman et Mahan c'est ceinturer une Russie qui doit être ramenée aux steppes privée de l'ouest et privée du sud et c'est pas que Brzezinski qui le dit quand il dit que sans l'Ukraine la Russie n'est plus un empire c'est pratiquement toute la pensée stratégique américaine pas forcément l'Ukraine mais privée la Russie d'un accès à l'ouest et au sud pour qu'elle soit ramenée aux steppes et au froid alors vous me direz on me répond parfois oui mais la Russie ne devrait pas se plaindre si elle a un petit peu ramené vers les steppes parce qu'elle a le plus grand territoire du monde sauf que ce qui l'intéresse c'est l'ouest et le sud et c'est là que se passe jusqu'au pivot économique asiatique et à Ankour c'est là que se passent les échanges mondiaux et voilà ce qui se passe en ce moment aussi qui est très intéressant c'est que par ce moralisme sanctionneur américain où on associe le dollar à des sanctions et là je pense que c'est peut-être la vraie vulnérabilité des Etats-Unis leur moralisme sanctionneur qui en fait vous raquette avec de la morale ça c'est extraordinaire BNP Paribas a été à une amende de 10 milliards d'euros payables directement au trésor américain au nom d'un moralisme qui dit que BNP Paribas s'est mal comporté en l'étant avec des méchants Etats ça c'est assez extraordinaire donc le monde est raquetté par un empire qui en plus est aimé par les raquettés et les raquettés sont contents d'écouter de manger de penser américain donc moi j'avoue je suis presque jaloux je dirais le pays d'Harold est formidable parce qu'il a une façon d'asseoir son empire qui est extraordinaire parce que c'est comme les galos romains ils sont contents vous savez c'est les fameux gaulois qui étaient plus romains que les romains et donc de ce point de vue c'est un succès extraordinaire mais leur erreur c'est on pêche toujours comme on dit dans le renseignement par sa vulnérabilité psychologique et idéologique il n'y a pas que le sexe l'argent il y a aussi l'idéologie le moralisme américain universaliste qui veut étendre son modèle partout et le big stick et punir les méchants et condamner les méchants est en train d'associer le dollar à une monnaie risquée qui va un jour faire en sorte que tous ceux qui l'utilisent peuvent être sanctionnables parce que quand vous êtes sanctionné par les lois de Joe D'Amato Burden toutes les lois extraterritoriales c'est par rapport à US person une personne une entité une pièce détachée un acteur une monnaie un système de paiement américain donc ils sont en train d'associer avec ces méga sanctions que l'Europe suit bêtement ils sont en train d'associer le dollar à une monnaie risquée qui fait qu'un Saoudien aujourd'hui se dit un jour je peux être raquetté s'ils ont saisi les biens des Russes ils vont saisir un jour les biens des Saoudiens et qu'il y aura un problème d'alternance les Philippines commencent à avoir peur il y a même une tendance maintenant néo-anti-américaine récente très très récente on a des gens au Brésil que ça soit Lula l'extrême gauche ou la gauche ou Bolsonaro le populiste de droite ils sont d'accord sur un truc c'est que ces sanctions sont dangereuses donc le monde multipolaire 80% de l'humanité Chevènement a dit 82 d'autres dit 74 mais plus de 70% de l'humanité considère ça comme un racket international et ils se disent il va falloir peut-être penser à des systèmes de paiement et des systèmes d'application et une monnaie alternative au dollar qui est devenue synonyme non plus de confiance normalement une monnaie repose sur la confiance le dollar repose sur une dette et sur un risque aujourd'hui donc il va y avoir un processus de dédollarisation qui va être dramatique pour l'empire américain car son empire repose en partie sur une monnaie qui a été imposée à tout le monde pour les paiements notamment des matières allez Harold ça pétille un petit peu sur l'empire américain oui oui c'était c'était vaste mais qu'est-ce que je peux dire je pense que si l'Europe de l'Est est si pro-américaine eux qui n'ont pas été libérés par les Etats-Unis en 1945 c'est justement parce que ils ont été libérés par l'Union Soviétique donc eux n'ont pas subi le consumérisme et le lavage de cerveau ils ont peut-être juste subi le jazz si on se rappelle que Prague communiste était un des hauts lieux du jazz revival de de la Nouvelle Orléans il y avait des bizarreries comme ça mais rien d'autre et donc l'Europe de l'Ouest à l'époque les Etats-Unis pardon de faire un peu d'histoire mais avec le débarquement américain ils ont découvert qu'ils étaient la grosse puissance mais 20 ans avant ils ne le savaient pas et donc dans la première guerre mondiale ils sont venus chez des égaux et dans la deuxième ils sont venus dans des pays fracassés et voilà leur expansion s'est faite de cette façon là et ça a plu donc c'est vrai qu'il y a une séduction mais il y a de quoi séduire et en plus les deux systèmes sont assez proches est-ce qu'on a envie de vivre sous un tsar qui fait des oukaz pas tellement les américains en Europe en Europe ont soutenu surtout des démocraties il y a des micro-exceptions la Grèce des colonels ou la junte turque pendant un certain temps mais grosso modo ils ont surtout soutenu des démocraties et les ont consolidées et en plus leur ont offert le bouclier contre le communisme c'était pas mal les gens avaient surtout peur du communisme enfin je pense qu'il y a des gens qui ont au moins la soixantaine comme moi ça rappelle que le communisme c'était le grand méchant loup c'était pas du tout le Coca-Cola donc voilà moi je pense que cette domination oui économique je ne dis rien Alexandre a raison il y a toute cette posture du dollar qui est devenue qui s'est emballée je ne sais plus sur quoi ça repose mais pour le reste je pense que et puis n'oubliez pas qu'une partie de l'Amérique s'européanise donc quand nous on mange vous allez chez le McDo dans la vallée de Lutzen ils mangent du cassoulet et c'est pas une blague j'ai la photo du cassoulet et c'est de plus en plus fréquent c'est même absurde à quel point l'élite américaine bobo est en train de s'europaniser donc ça va dans les deux sens et que quand l'euro était très forte ils ont acheté les français notamment les européens ont acheté un maximum de boîtes aux Etats-Unis donc ça marche dans les deux sens parce qu'il y a une affinité voilà je me ressemble sur la question il vous reste d'ailleurs un petit peu de temps pour préparer les vôtres je m'adresse au public qui va poser ces questions dans quelques instants sur le fait puisque l'intitulé quand même de la soirée c'est Vladimir Poutine l'homme qu'on n'écoutait pas ce qui suppose qu'il y a une part de responsabilité présumée de la part des personnes qui ne l'ont pas écoutée ce qui voudrait dire que cette guerre aurait pu être évité si on lit entre les lignes s'il avait été écouté est-ce qu'il y a comment est-ce que vous pouvez répondre à cette question est-ce que cette question contient une part de vérité ou est-ce qu'elle est-ce qu'elle est une distorsion de la vérité Harold Alexandre Alexandre si on est honnête géostratégiquement on ne peut pas avoir d'affirmation certaine je pense qu'on le saura dans quelques années peut-être dans quelques mois parce que cette guerre est une cristallisation mais ce qui est certain c'est que les avertissements qui ont déjà eu lieu sous Helsine et je parlais de Lebed mais c'était sous Helsine il y avait déjà eu des plaintes des doléances qui ensuite sont devenues une menace au fameux discours de Munich de Poutine et qui sont devenues une constante de toute la rhétorique russe effectivement qui n'a pas été consacrée par aucun traité mais il est certain que du point de vue américain c'est pas moi qui le dis c'est encore une fois le grand professeur John Mersheimer qui est grand stratège américain spécialiste de l'antagonisme Russie Etats-Unis il le dit lui-même il y a eu véritablement une provocation et une irresponsabilité non seulement de l'extension de l'OTAN et de l'installation de missiles qui annulaient la défense et même l'attaque russe avec des missiles trop près la crise des missiles de 2007 est très importante on l'a oublié c'était sous les néoconservateurs avant qu'Obama revienne Obama voulait un reset il n'a pas réussi mais au début il voulait un petit reset mais les néoconservateurs américains qui étaient des fous furieux avec des d'ailleurs pas mal de gens d'origine d'Europe de l'Est souvent très et je les comprends qui sont liés à des lobbies polonais ukrainiens et autres c'est très important l'importance l'intelligence des centres ou Est européens à l'intérieur de l'élite américaine est absolument énorme c'est surreprésenté et donc forcément il y a une implication dans la politique étrangère américaine et je comprends que les pays de l'Est aient voulu le parapluie américain mais est-ce que l'Europe parce que là on parle de l'OTAN c'est pas que l'Amérique l'OTAN mais admettons que ça soit piloté par les américains même si c'est discutable l'extension de l'Union européenne pourquoi on n'a pas écouté des gens très sages comme Giscard d'Estaing comme d'autres qui à un moment on dit il faudrait peut-être depuis des années même baladure même de l'or faisons une pause ce qu'est en train de dire Macron est très juste on fait une pause et on propose autre chose des cercles concentriques différents différenciés parce que si on s'élargit trop vers l'Est déjà ça crée des problèmes puisqu'on s'élargit à des pays problématiques il faut savoir que les roumains détestent les hongrois il y a les contentieux territoriaux on a les polonais et les baltes avec les russes on a les russes avec les ukrainiens alors ne parlons pas des albanais et des serbes mais nous l'Union européenne on veut s'élargir à tous ces pays qui contrairement à nous ne sont pas d'accord pour vivre dans le bisounourslande parce que l'Europe de l'Ouest elle est durablement dans le bisounourslande les populistes sont même quand ils sont puissants ils ne représentent pas grand chose ils peuvent rien faire le système les en empêche et ils ne représentent pas grand chose à part en France et en Italie mais en Europe de l'Est on a des gens très populistes très nationalistes très rancuniers ils ont des rancunes ethniques, religieuses identitaires nationales, frontalières l'extension de l'Union européenne vers l'Est ne pouvait que favoriser les Anglais et les Américains d'ailleurs le plus grand élargissement dix pays d'un coup c'était sous les Anglais en 2004 ils voulaient d'ailleurs eux aussi nous faire entrer la Turquie dans l'Union européenne et d'ailleurs tous les candidats et les présidents américains successifs ont tous plaidé pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne on voit bien là aussi de quoi je me mêle mais personne ne remarque d'ailleurs quand les Américains disent la Turquie doit rentrer dans l'Union européenne pendant toutes les années 2000 personne ne lui disait mais attendez de quoi je me mêle vous avez votre doctrine Monroe vous vous mêlez nos histoires est-ce que c'est votre rôle de dire qui doit rentrer dans l'Union européenne c'est pas un truc européen quand même l'Union européenne c'est pas euro-atlantique l'Union européenne c'est européen jusqu'à preuve du contraire l'Union européenne c'est pas l'OTAN même si ça va souvent dans la même direction donc cette extension vers l'Est ces missiles et ces batteries antimissiles en Roumanie ou ailleurs qui ont été prépositionnés ont été un casus belli terrible de même que la perspective d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN qui avait voulu dire dans les années 2008 on propose à l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN la France dit non et l'Allemagne aussi mais ça reste parce que c'est pas bloqué par un veto et qu'est-ce que ça veut dire si l'Ukraine rentre dans l'OTAN ce qu'ont voulu réactiver les dirigeants ukrainiens qui sont sortis après qui sont arrivés après la fameuse révolution de l'Euromaïdan qui je passe en passant l'Euromaïdan a permis de faire chuter un président légalement élu en 2010 par un coup de force qui a été totalement appuyé par les américains là je comprends c'est leur jeu c'est le piège de dont je parlais mais que les européens et soient venus tous mais plein de représentants des députés des commissaires européens sont tous venus acclamer des gens Julien Drey me disait récemment je l'ai croisé à CNews il me disait récemment j'étais effrayé j'étais en 2014 à l'Euromaïdan j'ai vu plein de nazis c'était un coup de force et c'est normal attention ça veut pas dire qu'il y a plein de nazis en Ukraine ça veut dire juste que ceux qui ont fait le coup de force pour faire partir un dirigeant élu car les ukrainiens étaient encore partagés jusqu'en 2010 un dirigeant élu en 2010 qui était plutôt pro-russe en fait il était pas si caricatural que ça il voulait être avec les deux camps l'ouest et l'est mais Poutine a exercé des pressions stupides à mon avis du point de vue russe sur lui en lui disant tu ne signes un accord d'association qu'avec l'union eurasiatique avec les russes et leurs partenaires pas avec les européens parce que ce président élu en 2010 soit disant pro-russe voulait être avec les deux et Poutine lui a dit si tu es avec moi ou contre moi et là après on connait la suite ça a beaucoup choqué je les comprends les ukrainiens qui sont révoltés mais nous on a appuyé le changement de régime par une violence où le président a été condamné donc là il a part de responsabilité mais elle est énorme le président il n'y avait rien dans la constitution qui disait que le président quand il arrive au nord de Kharkov il a fui son poste il doit être condamné et recherché non c'est pas vrai il y a eu un coup d'état par la force par des gens et je les comprends les ukrainiens quand vous allez faire un coup de force pour résister à des flics qui vous tirent dessus c'est sûr vous ne convoquez pas les bisounours vous convoquez les plus durs et les plus durs en Ukraine c'est des nazis je m'excuse mais même là Poutine n'a pas entièrement tort quand il parle des nazis en Ukraine en tout cas c'est eux qui ont fait le coup de force en 2014 et des antiracistes patentés comme Julien André lui-même disait qu'il les a vus et ils étaient ultra visibles et majoritaires au moment de la violence donc tout cela si vous voulez l'extension de l'OTAN 2005 on favorise une révolution orange où on met en avant une fausse ukrainienne parce qu'en fait il n'y a rien de mal attention mais elle était j'ai hors jour hors rue etc mais on fait croire parce qu'elle est teintée en blonde elle met des tresses pour faire ça vous savez traditionnelle presque un peu comme les tiroirs à Timoshenko je me rappelle avec mon ami Patrick Vajman on lui avait remis avec politique internationale un prix du courage politique à la sorbole etc moi j'avais bien vu qu'il y avait quand même une belle opération de la CIA derrière en fait c'est quelqu'un qui a été mis en avant comme pure merveilleuse honnête fantastique pro-démocratique elle était encore plus corrompue que les autres à tel point que les ukrainiens anti-russes eux-mêmes l'ont dégagé quelques temps plus tard et c'est comme ça qu'on a eu ensuite l'alternance en 2010 avec un pro-russe donc vous voyez l'histoire est beaucoup plus complexe que l'on croit ce qui est certain c'est qu'on a fait de l'ingérence pas uniquement économique en les attirant en les séduisant en les tentant mais on a fait une adhérence on a fait une erreur énorme on a appuyé un coup de force qui a fait partir un président élu peut-être c'était un pourri mais Timonchenko était aussi pourri que lui elle a vraiment cumulé les corruptions d'ailleurs en Ukraine pratiquement tout le monde est pourri alors peut-être que Zelensky c'est un peu moins d'autres c'est des milliards lui c'est que des millions 80 millions mais voilà je veux dire que les choses ne sont pas si claires que ça encore une fois ça ne justifie absolument pas le coup de force la guerre de la Russie mais il y a une énorme responsabilité alors les américains c'est leur jeu mais que les européens aient participé à cela et que quelques années plus tard après l'accord très intéressant voulu par Hollande de Minsk que les européens n'aient rien fait pour pousser Zelensky pas uniquement pour Angéco mais ensuite Zelensky à appliquer les accords de Minsk il faut savoir que dans un pays contrairement à ce que là je ne suis pas d'accord avec Harold sur un tout petit point ce n'est pas 30% des ukrainiens qui parlent surtout aux russes entre eux c'est 70% il y en a à l'ouest il y en a 30-40% qui parlent très bien l'ukrainien tous les autres parlent l'ukrainien plus ou moins bien plus ou moins mal mais la majorité des ukrainiens dans la vie de tous les jours un peu comme à Barcelone contrairement à la campagne catalane ils parlent essentiellement russe à Kiev moi c'est cette militante très anti-russe qui me disait ça encore hier à Kiev dans la rue on parle essentiellement russe donc bien entendu ça ne justifie rien ça n'explique rien etc. mais les choses sont beaucoup plus partagées et je conclue là-dessus interdire la langue russe dans l'administration dans un pays qui parle majoritairement le russe et que l'Europe incite Zelensky à ne surtout pas appliquer les accords de Minsk et laisser bombarder le Donbass pendant 8 ans et on sait que c'est l'armée ukrainienne qui a commencé alors attention on me répondra mais les ukrainiens sont chez eux ils ont le droit non mais ils ont le droit de récupérer la Crimée et le Donbass c'est leur objectif et c'est vrai qu'ils ont le droit c'est moralement tout à fait juste mais on savait la suite la suite était prévisible puisque moi dans mon dernier livre La mondialisation dangereuse sans aucune prétention qui a été écrite en mars 2021 on disait déjà que ça allait péter entre russes et ukrainiens il y aurait une guerre inter-étatique c'était évident et tout a été fait côté américain pour favoriser cette perspective côté anglais aussi d'où l'heureuse expression puissance maritime anglo-américaine alors Harold Ivan ça fait beaucoup de points sur lesquels il va falloir essayer de répondre oui je vais tout simplement sauter par dessus tous ces points parce qu'il y en aurait trop mais juste pour dire quelque chose qui me semble à moi être de bon sens déjà oui les américains ont certainement envoyé des équipes de la CIA mais imaginez combien il y avait de gens du FSB en Ukraine et depuis quand c'est eux qui forment tout l'état-major de l'armée ukrainienne les études militaires se font en Russie donc en 2014 il y a des généraux qui n'ont tout simplement pas envoyé les troupes dans le Donbass les premiers qu'ils ont envoyés ont rallié les rebelles donc je veux dire ne sous-estimons pas l'OPA permanente du Kremlin sur la Russie et c'est assez étonnant que les américains avec beaucoup moins de moyens aient réussi enfin je simplifie les européens les allemands les anglais et retourner comme une crêpe toute une population c'est moi je ne le vois pas comme ça le coup de force oui il y a eu un coup d'état parlementaire parce que il y avait un accord pour laisser Yanukovitch quelques mois de plus et repartir à une élection et là une fois que les occidentaux sont partis et que Fabius selon la légende est allé en Chine pour organiser la visite de Xi Jinping ou est-ce que c'était Hu Jintao à l'époque n'est pas resté sur place et normalement on reste sur place après qu'on signe quelque chose comme ça les ministres restent pendant 2 semaines à un hôtel et il est parti tout de suite donc on n'a rien vérifié et là il y a eu le coup de force parlementaire ça veut dire que la RADA s'est réunie et ils ont voté la destitution du président en intimidant un certain nombre suffisamment de partisans de Yanukovitch pour qu'ils aient la majorité très facile les 2 tiers en 2 secondes ça on l'avait même remarqué à l'époque on était très peu à la remarquer c'est tout à fait juste sur les nazis sont venus au moment clé pour faire le coup de force contre les Berkout et les autres CRS plus 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 qui étaient là ça c'est vrai le Donbass je ne suis pas du tout convaincu que les ukrainiens ont essayé de laminer la partie du Donbass qui a été prise par les séparatistes plus l'armée russe vous remarquez que plus personne ne prétend maintenant que le Donbass la partie qui s'est séparée était une opération complètement autonome sans l'appui de milliers et de milliers de soldats russes la Crimée c'est différent la Crimée c'était un camp militaire c'était un condominium pour être exact la Russie avait des baux un bail des baux sur toutes les bases militaires ils avaient divisé une base ukrainienne une base russe une base ukrainienne une base russe et Sébastopol la flotte russe et ça c'était le grand accomplissement de Poutine il s'était vraiment rapproché de Yanukovitch à tel point que Yanukovitch a enlevé des manuels et de l'idéologie nationale le rôle de mort vous voyez la famine provoquée en 1932-1933 par Staline pour tuer les Kulak et il s'est bien acharné sur l'Ukraine en particulier parce qu'ils étaient pires et ça lui donnait un petit truc anti-ukrainien donc comme c'était le grenier à blé c'est là que ça a frappé je ne sais pas si c'était fait par haine le rôle de mort c'était une haine spécifique contre l'âme ukrainienne mais enfin contre mais ça fonctionnait comme ça donc peu importe ce débat là en Russie on vous dit on a tué au-delà de l'Ukraine on a tué à Rostov bon la belle affaire c'est vraiment sur l'Ukraine que ça apportait donc voilà c'était des petites nuances que je voulais apporter parce que tu as couvert tellement de terrain qu'on y serait jusqu'à demain alors nous sommes arrivés au terme de ce débat là vous êtes sollicité si vous voulez poser des questions à nos deux débatteurs si les organisateurs de l'Institut Montalembert veulent bien nous en faire parvenir certaines et puis c'est le général Gomart qui va conclure dans un instant cette disputation entre Harold Iman et Alexandre Delval on a parlé d'un décret de reconquête de la Crimée par l'état ukrainien en février 2021 est-ce le cas alors Alexandre Delval peut-être prenez je ne sais pas si c'est le mot décret ça j'avoue je ne sais pas mais ce qui est certain moi quand j'ai écrit mon livre justement à cette époque nos informations y compris d'ailleurs d'un de mes amis russes très 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 pro-ukrainien parce que ça existe un russe de Russie mais pro-ukrainien qui analysait beaucoup pas mal de documents y compris d'intelligence apparemment effectivement et c'est tout à fait légitime les ukrainiens voulaient retrouver leur territoire occupé par un ennemi un étranger c'est légitime mais il est certain que ceci du point de vue russe qui certes est illégitime n'était pas envisageable ou acceptable et ça a tardé parce que Poutine en fait se disputait avec beaucoup enfin il n'était pas d'accord avec un certain nombre de durs et contrairement à ce qu'on croit c'est celui parmi les durs qui a voulu le plus retarder cette opération il y avait un plan de déclaration de guerre enfin d'opération spéciale à l'Ukraine depuis très longtemps mais il a essayé de retarder et quand ce décret qui date effectivement de février mars 2021 est devenu une quasi-réalité parce qu'apparemment selon les russes c'était imminent en février 22 et bien là il a actionné un plan qu'il a retardé au maximum mais que des gens comme Zolotov Patruchef ou même Shoigu voulaient actionner plus tôt donc ça ne justifie rien et ça ne rend pas pour autant Poutine sympathique mais ça montre que c'est un homme qui prend des décisions assez lentes et d'ailleurs c'est le reproche que lui font les durs en ce moment j'arrête là dessus les durs lui font le reproche de ne pas avoir frappé l'Ukraine quand elle n'était pas encore très armée et très bien entraînée et très bien équipée pas que par les américains mais aussi par les turcs et du point de vue des durs russes effectivement c'est un reproche tout à fait logique parce que Poutine encore une fois ce n'est pas le plus dur en Russie d'ailleurs j'espère qu'on ne l'apprendra pas à nos dépens bientôt mais ce n'est pas le plus dur que faudrait-il pour que Vladimir Poutine arrête définitivement ou même fasse la paix avec l'Europe Harold Iman qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il fasse la paix avec l'Union Européenne ça implique qu'il nous fait la guerre et qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose pour qu'il nous fasse la paix bon donc si l'Europe c'est l'Union Européenne j'ai du mal à voir ce qu'on pourrait faire parce que c'est vécu comme une provocation y compris l'adhésion à l'Union Européenne sans l'OTAN ce qui est le cas pour la Géorgie et la Moldavie qui veulent entrer donc même ça c'est trop puisque c'est vu au Grébelin comme un antichambre une antichambre à l'adhésion à l'OTAN ce qui n'est pas entièrement faux mais il y a des pays qui ne sont pas dans l'OTAN mais oh surprise les pays qui n'étaient pas dans l'OTAN veulent y entrer et particulièrement la Finlande et la Suède et ça c'est assez drôle j'entends parfois ah on voudrait finlandiser l'Ukraine j'ai dit ah ça c'était un sacré succès pour regarder la Finlande qui veut maintenant entrer dans l'OTAN en même temps que la Suède ils vont faire une demande conjointe et simultanée donc qu'est-ce qu'il peut faire pour avoir la paix à l'Europe je crois qu'il devrait garantir les frontières et se retirer de la transnistrie ça c'est vraiment le minimum minimum la transnistrie c'est une aberration et selon un diplomate m'a dit il n'y a pas longtemps c'était le premier péché des Européens on aurait pu faire partir les gardisons russes dans la transnistrie et on aurait arrêté la spirale mais voilà c'était une faiblesse de laisser toutes ces troupes russes le long de la Moldavie en se disant ça s'en ira ça va fondre et non c'est devenu juste le précurseur très très rapidement je ne suis pas tout à fait d'accord avec la formulation de la question l'Union Européenne n'a pas été attaquée par la Russie la Russie n'a pas attaqué l'Union Européenne et la Russie et l'Union Européenne ne sont pas ennemis donc la question a été posée comme si nous étions ennemis ça c'est justement ce qu'on veut nous faire croire et en stratégie on apprend un truc très basique l'ennemi c'est celui qui vient agresser votre territoire votre population vos institutions et vos valeurs et aucune de ces trois caractéristiques du point de vue de l'Union Européenne sont agressées en ce moment par la Russie qui n'a pas agressé la Pologne qui n'a pas agressé la France qui n'a pas agressé l'Angleterre par contre il y a un énorme antagonisme oui mais il n'y a pas une situation de guerre et un ennemi c'est quelque chose de précis l'ennemi c'est pas celui qui fait du mal quelque part dans le monde que ça soit à 2500 kilomètres ou au Congo les pauvres qui se sentent un peu lésés parce que quand il y a 10 millions de morts sur quelques années ça n'intéresse personne non l'ennemi c'est quelque chose de très précis un ennemi c'est pas celui qui fait quelque chose d'horrible qui a envahi son voisin d'un point de vue d'un état l'ennemi c'est celui qui atteint à votre sécurité direct à vous donc l'Ukraine est l'ennemi de la Russie la Russie est l'ennemi de l'Ukraine mais pas l'Union Européenne et Macron heureusement qu'il est là de ce point de vue alors qu'il va m'en vouloir d'être macroniste je ne suis pas du tout macroniste mais quand il a répété et qu'il a cadré le maire en disant attendez nous on n'est pas en guerre avec la Russie il a rappelé quand même quelque chose d'évident il faut peut-être qu'on arrête le délire l'Ukraine est martyr on peut même armer pourquoi pas les Ukrainiens mais on n'est pas on n'a pas à avoir une rhétorique de guerre totale comme si nous étions en guerre regardez les Turcs ils arment les Ukrainiens mais ils n'ont pas du tout la même rhétorique de diabolisation et de sanctions massives de blocage total de rupture du dialogue au contraire ils nous donnent une leçon de diplomatie ils dialoguent tout en envoyant des armes aux Ukrainiens donc on peut même aider les Ukrainiens sans se définir comme ennemi un peu comme de mafieux vous savez dans les films bon j'ai buté ton bras droit mais c'était pas perso c'est business on peut faire comme les Turcs qui disent ça en ce moment en russe on arme les Ukrainiens mais c'est business on reste copain on vous aide à contourner les sanctions on fait des dialogues donc à mon avis ce qui est quand même assez incroyable c'est qu'aujourd'hui la Turquie donne des leçons d'intelligence stratégique et de diplomatie aux Européens qui ne sont plus capables d'être des diplomates parce qu'ils confondent morale et stratégie ce qui est extrêmement grave et en première année de géopolitique on est recalé si on confond morale et stratégie géopolitique etc. Dernière question qui résume peut-être aussi ce que vous avez pas mal évoqué cette guerre n'a-t-elle pas démontré que l'Union Européenne demeure un glacis géostratégique américain s'agit-il d'une guerre américaine Harold Eman c'est une guerre russo-ukrainienne et les américains sont un deuxième rideau mais c'est intéressant de noter que Lavrov par exemple il aime bien dire nous ne sommes plus en guerre avec l'Ukraine vous l'aurez remarqué c'est l'OTAN qui nous fait la guerre en Ukraine bon c'est un peu facile oui il y a un glacis euro-américain de défense ça c'est sûr mais économiquement il n'y avait pas vraiment ce glacis les sanctions oui ça commençait Magnitsky et ces affaires-là qui ont commencé à sanctionner les Russes là on pourrait parler des heures du bien fondé des sanctions et les Etats-Unis s'y sont mis comme des fous mais sinon le commerce marchait très bien avec la Russie et ce n'était pas vu comme un grand problème et je ne pense pas que l'industrie gazière américaine a fait un lobby incroyable pour que les Etats-Unis poussent les Ukrainiens à la guerre pour pouvoir vendre le gaz naturel liquéfié qui se vendait tout à fait bien aux Etats-Unis enfin c'est très cher le lobby pour faire ça parce que toutes les armes qu'on a données c'est beaucoup plus que ce que va rapporter le peu de gaz que les Américains vont pouvoir déporter sur l'Europe donc non moi je ne vois pas que c'est une guerre américaine là-bas dernière question parce que ça n'a pas du tout été abordé ou de manière très succincte est-ce que cette guerre va favoriser le rapprochement entre la Russie et la Chine et pourquoi les pays du Proche-Orient et beaucoup de pays dans le monde sont plutôt pro-russes Alexandre Delval quand on parle des Africains c'est pratiquement toute l'Afrique qui est soit pro-russe soit qui n'est pas anti-russe d'ailleurs même l'Afrique du Sud qui est un des pays les plus occidentalisés la première chose qu'a fait son dirigeant le lendemain de l'invasion de l'Ukraine ça a été de demander à Poutine pourquoi vous avez fait ça on ne veut surtout pas se brouiller avec vous on ne veut pas vous vexer on voulait avoir votre narratif à vous pour ne pas le juger uniquement du point de vue américain il est resté très poli Bolsonaro a fait pareil l'Inde de Modi est resté extrêmement poli vis-à-vis des Russes et se contrefiche des sanctions et de l'Ukraine la Chine bien entendu n'en parlons pas les Émirats accueillent tous les oligarques en ce moment tous mais ils sont pratiquement tous là d'ailleurs depuis 2016-2017 ils en sont transférés dans les Émirats donc il y a pas mal de gens qui savaient ce qu'il allait se passer les Russes étaient préparés aux sanctions pas toutes mais ils étaient préparés l'Amérique latine est très partagée l'Argentine est très très neutre plutôt même un peu philorusse il y a 80% de l'humanité qui n'est pas anti-russe et qui se contrefiche des sanctions et qui trouve ces sanctions stupides et en Afrique ce qui est très rigolo quand on parlait avec des Africains de plusieurs pays africains eux ils sont jaloux tout ce qu'on a fait pour sanctionner les Russes en Ukraine on n'a jamais fait le quart du dixième dès lors que c'est des Noirs et que c'est en Afrique c'est beaucoup moins important et voilà ce que pensent beaucoup de gens du monde multipolaire finalement quand c'est des Blancs en plus qui sont utilisés comme un état bélier pour réduire la puissance russe en mer Noire alors là les morts valent un prix énorme mais quand c'est 10 millions de morts au Congo sur 20 ans ou 1,5 million au Soudan sur 15 ans ou 1 million au Rwanda etc. on en parle une fois que les cadavres sont enterrés et une petite commission on traduit un général français que j'ai connu d'ailleurs à la tribunale etc. et voilà ça finit comme ça et le Yémen n'en parlons pas et toutes les guerres américaines d'impérialistes qui ont violé le droit international et qui ont fait beaucoup de morts là aussi ça passe pour mettre à la poste donc voilà ce que pense le monde certes ça justifie le narratif russe et il ne faut pas tomber dans le piège de justifier les appétits irrédentistes prédateurs de Poutine mais voilà ce que pense le monde le monde dit c'est les européens en fait ça les intéresse que quand quand c'est des gens de leur continent et en plus quand ça plaît à l'oncle Sam qui en fait dicte pratiquement tout ce qui se passe en Europe et qui dicte le bien et le mal à l'échelle planétaire avec ses sanctions son moralisme son soft power donc voilà 80% de l'humanité est choquée par le fait qu'on donne autant d'importance à l'Ukraine juste pour terminer la Suisse est restée neutre pendant 39-40 et elle a rompu historiquement avec la neutralité vous savez pourquoi ? pas parce que les Suisses sont emballés par l'Ukraine c'est parce qu'ils ont peur ils ont peur des lois extraterritoriales américaines et ils savent que l'étape suivante c'est ce qui s'est passé avec UBS il y a des années quand les américains ont obligé la Suisse à renoncer au secret bancaire en fait ces lois extraterritoriales expliquent une partie de ceux qui ont rompu avec la neutralité mais regardez ce qui se passe avec la Slovaquie avec l'Autriche avec la Hongrie il y a aussi quand même un certain nombre de pays occidentaux d'ailleurs qui eux-mêmes ne sont pas d'accord donc c'est assez fragile et enfin ce qui est certain jusqu'à aujourd'hui tant qu'il n'y a pas une sanction totale tant qu'on n'a pas totalement empêché la vente de gaz et de pétrole russe les sanctions pour l'instant je vais vous étonner ça a été calculé ont financé la guerre en Russie je m'explique et ça c'est fantastique pour les russes ils ont moins de pétrole et de gaz à vendre pour plus de rentrées ça c'est extraordinaire et aujourd'hui alors certes ils vont avoir beaucoup de conséquences peut-être dans plusieurs mois mais pour l'instant ils ont grâce à la montée des prix du pétrole et du gaz ils en vendent moins donc c'est comme un commerçant il a moins de produits dont il se débarrasse mais il a plus de chiffres d'affaires pour l'instant les sanctions ont paradoxalement relancé la dédollarisation qui traînait les BRICS voulaient le faire depuis 2010 ça n'avait jamais débouché sur grand chose là il y a une accélération de l'histoire donc même d'un point de vue américain moi si j'étais un stratège américain je disais mais vous êtes fou à court terme vous gagnez parce que vous vous gavez sur les ventes d'armes ça c'est les vrais gagnants je suis d'accord c'est pas que le gaz de schiste c'est surtout les ventes d'armes mais à long terme vous préparez la multipolarisation du monde et vous liguez tous les pays qui sont pas très démocratiques ou pas très occidentaux ou qui n'aiment pas nos valeurs vous les liguez tous contre l'Occident qui en fait va être réduit comme disait Samuel Hockington au club de Davos c'est à dire 12% d'humanité réponse sur ce point la question la question était celle qui avait été posée dans le public sur le rapprochement alors Chine Russie qui n'a pas fait l'objet de réponses d'Alexandre Leval mais sur le fait qu'une bonne partie de l'humanité était soit pro-russe soit extrêmement recto-tonneau à l'égard d'accord je me méfie toujours de l'opinion publique chinoise parce que le jour où elle sera consultée mais bon si on enlève les chinois oui il y a un paquet de pays qui ne suivent pas et c'est vrai qu'il y a ce phénomène mais pour la Chine je crois que le cadeau est simplement incommensurable parce que les troupes russes en partie viennent de l'extrême-orient qui maintenant est dénudée déjà que ce qu'avaient les russes de déployer autour de Valivostok et tout ça ça ne pouvait pas arrêter une attaque chinoise hypothétique mais maintenant il y en a encore moins il y en a encore moins maintenant le fait que la Russie dépende de l'appui moral c'est-à-dire diplomatique international chinois et du passage libre du gaz et de tous les produits ça la réduit complètement au rang d'obligé absolu et on a vite fait le parallèle dans le monde entier si l'Ukraine tombe aux mains de l'armée russe Taïwan sera attaqué donc ça c'est un autre petit cadeau bon on pourrait rentrer pendant les heures à la validité de Taïwan moi je suis très pro-taïwanais je dirais à peu près 99% mais quand même on peut en débattre mais la Chine a vraiment eu un grand cadeau parce que la Russie si elle s'était alliée de l'autre côté ce que voulait Henry Kissinger une alliance qui a eu de Seattle enfin je crois que le mot c'était Vancouver à Vladivostok s'il y avait eu ça là c'était un problème pour la Chine mais là c'est complètement disparu donc c'est leur grand moment de planification ils auront une la Russie aura une dette très 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 morale et autre très durable et ça va nous changer la face à la terre là c'est très rapidement c'est la bêtise stratégique des responsables américains démocrates et néo-conservateurs c'est pas moi qui le dis c'est George Kennan le concepteur de l'endigment le containment donc on peut pas le suspecter au Kremlin il a dit George Kennan à la fin de sa vie on a les écrits qu'on était en train de pousser les Russes dans les mains des Chinois et que c'était une erreur absolue historique que de repousser la Russie qui voulait cette alliance pan-occidentale euro-russo-américaine Poutine l'a vraiment voulu il a plaidé pour cela et il a été pris il a été ridiculisé lorsqu'il en a parlé et George Kennan disait c'est une folie avoir exclu les Russes ça a renforcé les tendances totalitaires autocratiques anti-occidentales et radicales en Russie et il l'écrivait avant que ça se produise parce que les grands stratèges quand même ont une vision George Kennan Kissinger a dit la même chose et même Brzezinski Harold a raison qui avait écrit le grand échiquier l'obsession des Russes à la fin de sa vie lui aussi a dit attention on a peut-être mis les Russes dans les mains des Chinois donc d'un point de vue du long terme les stratèges américains je ne sais pas vraiment quel est leur intérêt je ne pense pas qu'ils roulent pour le long terme ils roulent plutôt pour le court terme et les lobbies d'armement mais ils n'ont pas très vu très loin donc ce n'est pas que les Russes qui ont fait une erreur les Américains ont aidé les Chinois à être équipés par les Russes c'est ça ce qui se passe en ce moment merci beaucoup à tous les deux Alexandre Delval Harold Iman pour cette disputation merci beaucoup et on va donner la parole au général Gomart pour conclure ce propos merci à nos deux débatteurs je ne sais pas si on peut arriver à les départager parce que finalement ils se sont révélés assez souvent en accord même s'il n'y a pas une vision exactement une approche un peu différente mais on les a retrouvés assez ensemble sur un certain nombre de points que je voudrais légèrement développer ce qui est assez intéressant c'est sur la première question finalement l'engagement de l'Occident vis-à-vis de la Russie est-ce que l'Occident s'était engagé vis-à-vis de la Russie dans le passé en particulier dans les années 90 les deux ont répondu non finalement en fait même s'il y a eu un procès verbal mais ce procès verbal s'est avéré totalement insuffisant et surtout il y a un peu une réécriture de l'histoire de la part de Vladimir Poutine qui remonte en arrière jusqu'en 91 pour justifier j'allais dire l'agression qu'il opère aujourd'hui en particulier en Ukraine ce qui est certain c'est que la diplomatie russe visiblement à l'époque n'a pas été suffisamment précise ni assez ferme pour obtenir ce que souhaite aujourd'hui Vladimir Poutine c'est-à-dire que l'OTAN ou que les pays appartenant à l'OTAN soient qui est une espèce de zone entre eux et l'OTAN d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est que l'Ukraine vient du mot kraïna qui veut dire les marches donc en fait c'était effectivement l'espèce de frontière qui séparait bien la Russie de l'Ukraine enfin la Russie pardon de l'Europe de l'Ouest on a parlé même de PV ou Memorandum et je pense qu'effectivement ce qui marque le plus si vous êtes plutôt d'accord c'est une espèce de mépris ou en tous les cas vis-à-vis des Russes qu'on a considéré comme étant des pauvres à qui on ne parle pas en tout cas c'est la vision un peu américaine et ce mépris ressenti par les Russes est assez fréquent et on le retrouve dans un certain nombre de discours on a parlé de pays clochardisés et donc effectivement alors qu'on a toujours eu le sentiment que la Russie voulait finalement apparaître comme légale des Etats-Unis d'Amérique et on a bien vu au moment de la guerre la course aux étoiles finalement qui a gagné la course aux étoiles ce sont les Etats-Unis alors que les soviétiques à l'époque avaient commencé par gagner puisque c'est les premiers à avoir été dans l'espace et c'est les premiers à avoir envoyé un homme dans l'espace ce qui avait été très mordant et très piquant pour les américains qui se targuaient justement après la seconde guerre mondiale finalement d'avoir reconnu que finalement l'Europe les pays qu'ils avaient aidés à libérer et en particulier la France et quand on va à Colville voir les 10 000 tombes de soldes américains on ne peut être que reconnaissant et de voir qu'effectivement la Russie ou l'Union soviétique plus exactement les avait dominés en particulier dans la course à l'espace mais course à l'espace qu'ils ont perdu et donc pays cochardisés effectivement à la fin à tel point c'est qu'à la fin de la guerre froide et Poutine aura redonné du lustre de mon point de vue à l'armée russe parce qu'un officier de l'armée russe était incapable d'emmener sa famille et ses enfants d'aller dans un restaurant même s'il s'aurait été un McDonald's et donc Poutine a redonné du lustre a redonné un peu d'efficacité à son armée qu'il a tenté effectivement qu'on a vu apparaître et intervient dans un certain nombre de pays au moment où finalement il y avait un certain retrait américain il est vrai qu'on a parlé du pacte de Varsovie le pacte de Varsovie souvenons-nous quand la guerre froide s'est terminée en 89 quand le mur de Berlin est tombé et on va dire début 90 le PAVA s'est arrêté j'ai dit a été dissous l'organisation du traité de l'authentique nord a perduré et est intervenu dans un certain nombre de pays sans qu'il y ait vraiment de menaces contre les pays puisque l'OTAN est une alliance défensive donc je suis assez d'accord avec votre approche qui dit que l'OTAN s'est étendue tout en se dégonflant et qu'effectivement je ne suis pas un produit de l'OTAN puisque je ne l'ai jamais servi au sein de l'OTAN même si j'ai participé des opérations ontaniennes on a bien vu qu'effectivement petit à petit les américains se retiraient lorsque j'étais jeune lieutenant on faisait des manœuvres avec les américains qui s'appelaient Reforger pour Return of Force to Germany donc il y avait un tas de matériel américain qui était prépositionné en Allemagne et que les américains projetés depuis l'ouest de l'Atlantique arrivaient pour les reprendre et les faire tourner et c'est des manœuvres qui duraient un bon mois voire un bon mois et demi dans lesquels des soldats français étaient impliqués dont moi-même ce qui est assez intéressant j'ai découvert que le général Liébied effectivement menaçait d'une guerre mondiale et donc c'est en privé mais ce qui est assez intéressant c'est donc ça reste quand même dans l'esprit russe et on voit finalement qu'aujourd'hui à travers un discours d'un Vladimir Poutine lorsqu'il a parlé le 9 mai il n'a jamais parlé de l'Ukraine il s'adressait en fait à l'OTAN et à l'ouest et donc c'était vraiment son adversaire il a spécialement parlé du Donbass j'y reviendrai il n'a jamais parlé de l'Ukraine l'Ukraine n'existe plus en tant que telle puisque ça fait partie de la grande Russie alors là où je vous rejoins également c'est que faire une fixette sur Vladimir Poutine me paraît un peu fou et on lui trouve tous les torts j'étais l'autre jour sur un plateau avec une ukrainienne qui faisait de la propagande à fond disant trouvant tous les torts à Poutine évidemment ce que je peux comprendre mais enfin trouvant qu'il était qu'il tremblait qu'il marchait mal qu'il boitait qu'il ceci qu'il cela alors qu'on l'a vu parader déposer des fleurs sur chacune des villes martyres dont d'ailleurs ce qui est assez intéressant les villes de Kiev et d'Odessa preuve que il les considère bien comme appartenant à la Russie sur l'implication russo-ukrainienne il me semble qu'effectivement on entend tout et c'est un peu son contraire c'est à dire qu'on considère que l'est du Dnieper est russe et que l'ouest ça fait partie de la grande Pologne on a parlé du grand duché lituanien polonais est-ce que dans l'esprit russe et dans l'inconscient collectif russe ça existe je ne le pense pas et effectivement il y a une vraie confusion entre russes et ukrainiens il y a des russes qui ont la famille en Ukraine des ukrainiens qui ont la famille en Russie toutes ces familles sont assez liées en réalité et c'est pour ça qu'il m'était arrivé de parler de guerre civile est-ce que ce n'est pas finalement une espèce de guerre civile j'ai bien aimé votre expression Harold en disant divorce entre deux peuples semi-fusionnés et donc une douleur généralisée il me semble que vous étiez assez d'accord et quand vous avez dit quand ça rate ça rate grave je pense que c'est exact cette fusion entre ces deux peuples assez proches finalement ne fonctionne pas et en tous les cas Vladimir Poutine aura réussi un effet majeur c'est qu'il aura réussi à créer une vraie nation ukrainienne de mon point de vue puisqu'on a tous rencontré des ukrainiens qui disaient moi je n'ai jamais voté Zelensky mais en tous les cas aujourd'hui je le soutiens et demain s'il soit présent je voterai pour lui même si même si il y a à Odessa des gens qui attendent Poutine un peu comme le sauveur et il y en a d'autres qui au contraire disent j'espère que les ukrainiens gagneront donc on en est là sur les objectifs de la guerre ce qui est assez intéressant vous n'avez pas exactement la même approche il me semble qu'effectivement on est d'accord sur les objectifs d'un Vladimir Poutine au départ j'allais dire qu'il a eu un objectif stratégique qui selon moi était de renverser le gouvernement Zelensky et d'arriver tel le sauveur accueilli par du pain et du sel à tel point c'est que les soldats ukrainiens avaient leurs uniformes de parade les soldats russes pardon leurs uniformes de parade à leur cantine et je sais bien donc ils s'attendaient bien à parader j'allais dire à Kiev ou ailleurs ça n'a pas été le cas et ils ont été très surpris de la façon ça s'est passé donc l'objectif stratégique de renversement a été raté l'objectif régional de récupérer le Donbass très vite et d'aller jusqu'à Odessa pour l'instant n'a pas encore abouti et donc on reste sur des objectifs très tactiques et aujourd'hui l'objectif c'est de prendre la ville de Kramatorsk est-ce qu'ils y arriveront rien n'est moins sûr aujourd'hui même si les gens ont tendance à sous-estimer de mon point de vue l'armée russe à qui il reste encore des moyens Harold dit que ça s'arrêtera faute de combattants c'est vrai que de part et d'autre d'un côté les ukrainiens ont mobilisé absolument toutes leurs troupes ce qui n'est pas totalement le cas des russes qui n'ont engagé finalement que des soldats engagés ou des conscrits à qui on a fait signer rapidement un contrat auquel ils n'ont pas forcément compris d'ailleurs sans savoir où ils allaient et ce qui effectivement paraît donc on a des forces russes qui sont moins motivées que les forces armées ukrainiennes qui défendent elles-mêmes leur sol et aujourd'hui on arrive à une espèce de stabilisation du front même si les russes progressent par endroits et que les ukrainiens progressent à d'autres endroits là où les russes ont retiré leurs troupes pour justement essayer d'enfoncer le front ukrainien en particulier du côté de Krematorsk donc oui les russes veulent prendre le Donbass est-ce qu'ils auront la capacité d'aller jusqu'à Odessa je ne le penserai pas est-ce qu'ils auront la capacité d'aller jusqu'à la Transnistrie donc jusqu'à la Moldavie et de créer une espèce de zone qui englobe tous les rivages de la mer Noire je n'en suis pas si sûr et est-ce que mais j'arriverai dans ma conclusion sur les scénarios éventuels alors pour les ukrainiens évidemment j'ai tout à l'heure dit en introduction mais que finalement les ukrainiens se rendent compte que la victoire était possible alors qu'au départ souvenons-nous sur le piège les américains ont proposé à Zelensky de l'extraire et donc ils considéraient que la partie était presque perdue au départ de la guerre et ensuite ils se sont rendus compte que finalement les ukrainiens et la force d'âme ukrainienne on peut parler de force d'âme je pense dans ce cas-là a fait qu'il y a une espèce de renversement Kiev n'a jamais été prise par les russes ils se sont tirés d'eux-mêmes donc c'est pas ils sont pas partis à cause d'une offensive ukrainienne mais parce que finalement ils n'ont pas réussi à prendre Kiev sans doute grâce au renseignement et à l'armement américain s'agissant des objectifs américains ou anglo-américains il me semble qu'effectivement les Etats-Unis qui partaient un peu de l'Europe finalement se sont dit que c'était peut-être l'occasion de revenir ils avaient retiré effectivement quand même pas mal de GI petit à petit ils avaient retiré quand même pas mal de leurs forces même s'ils restaient présents à travers cette organisation du traité de l'Atlantique Nord dont ils sont les chefs toujours même s'il y a un général français qui se trouve à Norfolk donc aux Etats-Unis comme général patron de la transformation de cet OTAN c'est les américains qui en restent les chefs s'agissant de l'inquiétude ou de l'obsession d'une jonction germano-russe cette jonction on l'a connue en 1939 lors du pacte germano-soviétique ça durait peu de temps mais jusqu'où les américains sont-ils prêts à aller je pense que les américains en effet veulent et ça a été dit il y a plusieurs fois est-ce que c'est les seuls faucons les seuls néoconservateurs américains qui veulent faire baisser la tête définitivement à la Russie je crois qu'en fait les empires lorsqu'ils veulent se recréer me semble-t-il ne s'arrêtent que lorsqu'ils ont été défaits militairement et c'est effectivement sans doute ce que souhaitent les américains l'enjeu pour les USA finalement c'est de rester en Europe et les enjeux pour la Russie c'est également l'Europe donc en fait de mon point de vue est-ce que la guerre sera longue elle peut être longue tout dépend effectivement de la capacité des deux parties à tenir d'un côté les ukrainiens avec l'armement européen et surtout américain et le renseignement américain et de l'autre les russes est-ce qu'ils ont assez on a parlé d'une démographie russe qui était mauvaise effectivement ils ont un vrai problème de démographie on pensait qu'ils mobiliseraient ces troupes le 9 mai il semblerait qu'ils puissent déclarer une loi martiale de façon effectivement à pouvoir mobiliser les recrus enfin les jeunes soldats russes qui font leur service militaire alors sur le piège de Vladimir Poutine j'ai parlé des américains qui voulaient l'extraire qui voulaient l'extraire Zelensky Harold vous dites non est-ce que Vladimir Poutine est l'homme qu'on n'écoutait pas j'allais dire que lui-même n'a pas écouté ce que disaient les occidentaux il en allait très bien mais on ne l'a pas écouté c'est bien sûr parce que c'était des ultimatums dites-vous Harold de mon point de vue et c'est là où j'ai dit plusieurs fois que selon moi les européens étaient les grands perdants de ce conflit parce que finalement au départ on a dit mais ça y est les européens se retrouvent entre eux grâce aux sanctions mais je ne suis pas certain du tout que les sanctions arrêtent cette guerre est-ce qu'il y a un processus en revanche et j'en conclurai un peu là-dessus est-ce que Vladimir Poutine n'a pas été écouté sans doute mais ce qu'il nous disait on n'avait pas envie de l'entendre forcément et surtout on ne le voyait pas redominer le monde et l'Europe et surtout il y a eu un espèce de retrait américain et on l'a bien vu en Syrie on l'a bien vu avant en Géorgie et en Syrie c'est très net on a laissé la place à la Russie lorsque comment s'appelle-t-il Bachar el-Assad merci Bachar el-Assad aurait utilisé des armes chimiques sur sa propre population ceux qui sont proposés pour aller retirer les armes chimiques ce sont les russes les français étaient prêts à les bombarder les anglais se sont retirés et Barack Obama aussi s'est retiré et petit à petit la Russie a pris de la place on a bien vu ce qu'ils avaient fait effectivement dans certaines zones en Syrie là où je vous rejoins Alexandre c'est quand vous parlez de Bisounoursland pour moi je vais parler plutôt d'une Europe parc de loisirs mais finalement ça revient au même c'est que les européens avaient l'impression d'être dans un parc de loisirs ils ont découvert soudainement que la guerre était possible et on se rend compte d'ailleurs les allemands se sont rendus compte en mettant 100 milliards d'euros pour leur défense là vous êtes d'accord tous les deux c'est que l'histoire est complexe et finalement on a fini par parler du Donbass qui est finalement le point de départ de cette crise est-ce que j'ai une information enfin une information en tous les cas c'est mon analyse selon laquelle en fait les russes attaquent le 24 février parce que les ukrainiens auraient planifié une attaque vers le Donbass et en particulier peut-être vers la Crimée planification aidée par les américains et le renseignement américain et qui a fait ce qui explique la riposte préventive semble-t-il d'un Vladimir Poutine est-il tombé dans un piège je ne sais pas mais en tous les cas peut-être a-t-on agité un peu le chiffon rouge sous le nez du taureau et que le taureau a foncé pensant sans doute mal renseigné sans aucun doute ou n'écoutant pas pour un problème d'orgueil et on voit bien qu'on a un Vladimir Poutine quand même qui reste très distant par rapport même par rapport à ses propres chefs militaires mais en tous les cas le Donbass est un enjeu majeur pour les deux côtés pour moi effectivement est-ce qu'il vaut mieux quelle sera la suite finalement quels sont les scénarios on peut avoir une guerre longue et avoir une ligne de front qui s'établit parce que finalement on fait du 1 contre 1 or pour gagner une guerre il faut être à 2 voire 3 contre 1 ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui alors les gens craignent l'utilisation de l'arme nucléaire de mon point de vue et on parle d'armes nucléaires tactiques l'arme nucléaire tactique c'est quand même aujourd'hui c'est une bombe qui fait 2 à 3 fois celle d'Hiroshima et Nagasaki donc on n'est plus vraiment dans le tactique on est quand même dans une destruction majeure donc c'est mon point de vue personnel je ne pense pas qu'ils utilisent le nucléaire d'abord les chinois ne l'accepteraient pas et d'abord la guerre des russes contre l'Ukraine en fait gêne la Chine parce que les chinois sont des commerçants et finalement ça gêne un peu le commerce alors est-ce que les russes iront dans l'escalade est-ce qu'un jour ils bombarderont j'allais dire un ravitaillement j'allais dire logistique en armement des ukrainiens en tapant par exemple sur une base polonaise ou roumaine où arrive cet armement pour voir si l'OTAN est capable de monter un escalade je n'en sais rien je ne le souhaite pas mais ça reste possible et les américains c'est ce qui est certain ne veulent pas que l'Ukraine tombe parce que si l'Ukraine tombe Taïwan tombera et les chinois de mon point de vue rachèteront la Russie à la casse parce que la Russie à la fin sera vraiment appauvrie mais de mon point de vue les perdants seront les européens les grands gagnants seront la Chine vous avez parlé de dédollarisation c'est très vrai puisqu'on voit qu'effectivement même les saoudiens vendent du pétrole aux indiens en roupies ou qu'ils l'achètent en roupies et vendent aux chinois en yuan donc en monnaie chinoise et effectivement on sent que petit à petit le reste du monde commence à ne plus vouloir utiliser le dollar est-ce que les allemands continuent d'acheter du gaz russe en rouble c'est une bonne question mais pourquoi pas mais ma conclusion et c'est ce que je souhaite c'est que alors un dernier point c'est est-ce que la guerre certains disent que la guerre contre l'Ukraine c'est la guerre contre le monde libre en fait on veut nous entraîner à travers ça dans la guerre en nous disant c'est la liberté qui est attaquée regardez l'Ukraine était un pays totalement libre ce qui est vrai mais il faut se souvenir qu'en 2014 lorsque le Donbass s'est attaqué à Kiev tout le monde s'en foutait à Kiev chacun errait à ses occupations étaient sur les terrasses et n'étaient pas du tout concernés par ce qui se passait dans le Donbass qui était une zone ancienne avec des gros combinats qui avaient fait un peu faillite puisque finalement on utilisait moins le fer et le charbon et en tous les cas tout le monde s'en fichait un peu et je reviendrai sur un épisode que j'ai bien connu puisqu'à l'époque j'étais directeur du renseignement militaire les américains déjà avaient dit au général de Villiers qui était le SEMA mais les russes vont attaquer dans le Donbass ils sont 40 000 hommes massés aux frontières ils vont franchir la frontière bon chose qu'ils n'ont pas vraiment faite mais ils ont déstabilisé c'est certain après avoir pris la Crimée la Crimée qui était comme vous l'avez très bien souligné en fait a été prise assez facilement par les forces spéciales russes qui l'ont pris finalement sans couvrir et pratiquement sans un coup de feu ma conclusion c'est est-ce que et c'est une question que je pose est-ce qu'un arrangement médiocre ou une paix boiteuse valent mieux que la guerre c'est ce que disait Georges Clemenceau la question reste posée mais en tout cas je nous souhaite qu'effectivement on arrive à trouver un accord de paix je ne sais pas comment il sera et si les deux parties acceptent on dit que un jour et vous avez parlé de faute de combattants les gens parleront ce qui est certain c'est qu'au bout d'un moment il y aura tellement de morts et ce qui est bien triste pour les ukrainiens et les russes c'est que effectivement j'espère que les gens s'arrêteront un jour merci en tous les cas merci mon général et à présent je crois sous le contrôle de Ludovic Ludovic Trollet qu'il y a une séance de dédicaces juste pour terminer effectivement on vous propose à la sortie les trois livres d'actualité de nos intervenants et que je remercie encore pour la qualité de cette soirée je pense qu'on a tous très apprécié et donc on a hâte de vous entendre partout vous réinterviendrez nous sommes très heureux également pardon très heureux de pouvoir vous entendre de continuer à vous entendre et à collaborer ensemble dans le futur pour continuer notre travail notamment avec le général Gomart il est évident qu'on ne sait pas maintenant ce qui va se passer mais ce qui est important c'est que nous sommes j'espère que ce débat vous aura permis de vous sentir un peu plus déjà plus éclairé et en capacité de juger et ensemble j'espère et c'est tout l'enjeu je pense à travers cette disputation c'est de faire vivre à la fois la volonté d'un débat contradictoire qui nous permettent justement de trouver et d'aller chercher effectivement des solutions parce que on voit bien ce qui se passe ce que je disais en introduction on est face à deux monologues donc ce soir ce qu'on a essayé de faire c'est à travers ce que vous avez montré ce soir parce que c'est une très très grande qualité de dialogue c'est que peut-être nos deux antagonistes russes et ukrainiens arrivent à la même qualité de d'échange donc je vous remercie donc les trois livres que vous aurez retrouvé à la sortie de nos intervenants donc le soldat de l'ombre du général Christophe Gomart Etats-Unis tribus américaines de Harold Hyman et bien sûr on en a parlé tout à l'heure donc la mondialisation dangereuse d'Alexandre Delval donc encore merci à tous les trois donc et bien rendez-vous pour un petit à la sortie et rendez-vous dans un mois alors donc ça c'est juste information donc je vous disais donc on alterne les rencontres la prochaine sera donc le dialogue sur l'essentiel et donc nous accueillerons donc quelqu'un que vous connaissez aussi Marc Menand donc le célèbre journaliste qui vient nous parler effectivement à la fois de la sortie de son dernier livre et surtout échanger sur des sujets qui nous importent à l'Institut Montalembert c'est la question de la liberté de conscience dont il est un fervent défenseur donc rendez-vous le 2 juin a priori dans la même salle ou dans une salle pas très loin voilà merci bonne soirée à tous applaudissements 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 Merci.